tais-toi bonsoir 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 mes biscuits bonsoir tout le monde salut salut alors surna laïna cha lissa mavene tiana elma max maguet madjawari arafal saba dali biadja ok comment ça va c'est pas que tout le monde se porte bien depuis hier le live d'hier il était exceptionnel merci pour toutes les personnes qui étaient là hier jusqu'à je quelle heure j'ai adoré la fin de l'hier vous m'avez fait passer un super bon moment hier vraiment j'espère que votre journée s'est bien passé et que la semaine débute bien oui la queen madame nyan pinkie willy be awa aïta anna rose bouts arafal ouais super alors j'attends j'arrive je vais ouvrir juste la porte un peu voilà me revoilà j'espère que tout le monde se porte bien vous avez passé une bonne journée votre semaine a bien commencé moi la mienne impeccable ce soir j'ai failli ne pas faire le live mais je me dis non c'est pas possible parce qu'on est lundi quand même je peux pas ne pas faire le live les gens vont attendre et j'ai pas prévenu donc je suis obligé de venir faire un live incroyable comme d'habitude comme tous les jours j'espère que vous êtes en forme parce que moi je suis en forme baby mouna bonsoir je vous ai préparé un bon sujet aussi qui est sympa vous me l'avez demandé donc c'est un sujet bas très général parce que c'est le sujet qui revient le plus possible faire le plus le plus donc je me dis écoute on est lundi je vais faire un sujet qui va qui va leur plaire et voilà après on va débattre entre nous j'ai commencé par faire le sujet en français ensuite je fais en wolof comme ça tout le monde à sa part et tout le monde est content ok donc je vais commencer en français parce que bon bah on est en france déjà d'une et qu'il est minuit 30 c'est un peu tard donc pour ceux qui me suivent dans d'autres endroits du monde c'était plus tôt chez vous donc ça va du coup je vais faire la dixième partie en wolof titia bonsoir fatou si fal bonsoir aussi j'espère que vous êtes bien vous êtes très nombreux donc je vous dis bonsoir à tout le monde voilà non mais j'espère que j'espère j'espère que je sais pas méchant je ris parce que c'est nerveux juste il ya une fille qui me dit en bas que demain il y a une grève au sénégal une grève du pari y aura pas de pain mais tu sais ma chérie on peut vivre sans pain alors ce que je vous conseille c'est que tous les sénégalais demain bah déjeunent avec voilà de la bouillie de la bouillie de maïs ou de la bouillie de mille voilà comme ça on fait comme avant c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus riche voilà bonsoir mon coach oui comment ça va marie me sort alors on partage de live bien entendu donc du coup je redirige parce qu'il ya des nouveautés qui vont arriver sur instagram j'ai mis en plus une vidéo qui n'y a qui n'est pas sur tik tok aller le voir aller la voir plutôt donc pour celles et ceux qui ne savent pas où je suis enfin qui connaissent pas mon insta donc voilà on est d'accord là c'est sur ma page d'accueil quand vous appuyez ici vous allez retrouver voilà mon lien youtube instagram vous allez pouvoir vous abonner allez tous vous abonner à les donner de la force à la team instagram qui a besoin de tik tok vous avez toujours appuyé instagram allez-y d'accord c'est maintenant je vais le faire tout au long du live comme ça les gens qui arrivent puissent avoir la même information comme ça on progresse tous ensemble d'accord donc merci beaucoup pour ceux qui étaient là le live était vachement bien donc je vous encourage je vois qu'il est de plus en plus nombreux à me suivre vous êtes de plus en plus nombreux à être là vous êtes de plus en plus nombreux à me solliciter à venir me suivre à apprendre mes programmes donc de coaching à m'accompagner à me croiser dans paris à m'arrêter donc je suis vraiment content voilà donc j'ai pris le bus aujourd'hui et j'ai surpris quelqu'un dont le visage m'a l'air sénégalais en train de me prendre une photo en cachette bon j'étais un peu voilà c'était marrant il a quand même réussi à me reconnaître alors que j'avais quand même un gros masque une capuche des lunettes etc donc c'était plutôt charmant voilà donc le thème aujourd'hui c'est comment séduire un homme parce que c'est vrai que être avec un homme est une chose savoir le séduire en est une autre et tant que tu ne sais pas séduire un homme bon je vais faire le sujet comment séduire une femme une autre fois aujourd'hui c'est comment séduire un homme d'accord donc du coup je compte sur vous pour être très concentré comme vous l'avez super bien fait hier hier franchement je vous encourage vous avez beaucoup partagé le live je disais rien c'est vous qui partagez que partagez voilà les captures etc c'est incroyable on continue comme ça restez focus voilà hier je vous ai fait un live incroyable mais c'est aussi grâce à vous d'accord bien sûr ma chérie tu vas voir que de ce que tu vas voir comment va se passer le live toi tu me dis séduire sans coucher j'ai compris j'ai compris please speak wolof or english i'm sorry honey i have to speak wolof and french because my people who following me speaking english are not really you know do you understand j'aime bien ton accent bah merci c'est gentil c'est cool t'aimes bien mon petit accent d'accord ok c'est le nez bah moi je vais bien ma petite framboise je vais très très bien donc allez on partage comme on a fait hier voilà vous avez été incroyable les questions étaient pas mal vous étiez présente vous étiez présent aussi voilà à chaque fois qu'un nouvel abonné arrive vous lui avez souhaité la bienvenue vous m'avez parlé de vous aussi de vos de vos de vos projets de ce que vous allez faire dans la vie à la fin on a échangé entre nous et ça m'a beaucoup plu d'accord donc je pense que c'est important qu'on qu'on échange de plus en plus ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que vous êtes aussi de plus en plus nombreux à venir dans mon club privé whatsapp donc le club privé pour y rentrer c'est 15 euros ou 10 000 francs c'est pas d'accord donc il y a des choses quoi on peut pas vous le dire ici ok qui me dit ça tac 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 mais c'est Galas qui me demande de faire un gommage c'est très gentil Galas c'est adorable merci beaucoup c'est gentil qu'est ce que je voulais vous dire donc le thème donc comment séduire un homme bien entendu je compte sur vous partager le live je compte sur jusqu'à 3 vous me partagez massivement le live parce que peut être il y a des gens qui sont célibataires depuis très longtemps et qui souffrent chez eux chez elles et qui aimeraient peut être pouvoir séduire un homme c'est grâce à vos partages que ces personnes là vont arriver dans le live et profiter de ce coaching là gratuit donc je compte sur vous pour partager massivement merci beaucoup allez on y va allez on partage 1,2,3 on partage à fond si je dis votre nom vous devez partager mes gens au moins 4,5 fois j'ai nommé Adam Hadjan allez on partage on y va j'ai Mamoucha allez Annie Fatima Bay Fatou Meri j'ai Dada j'ai comment dire j'ai Duko je cite votre nom vous devez partager donc j'ai Sonon j'ai Institut je sais pas quoi là j'ai Sata j'ai Swiri j'ai Djadje j'ai Djakande j'ai Kadidjan j'ai Sukaina j'ai Famanjai j'ai Tima j'ai Sadiallo j'ai qui d'autre j'ai La Victoire j'ai Zara j'ai Rokaya j'ai Dja j'ai Sheik j'ai Sornan j'ai Marietou donc je cite votre nom vous devez partager à fond le live ok vous avez vu hier à la fin comment ça s'est bien passé c'est parce que c'est grâce à vos partages donc on y va on se concentre on le fait plusieurs fois bien entendu on partage pas juste une fois plusieurs fois d'accord on est quasiment à 300 personnes allez on y va Rabia on partage on y va Papé allez super mon système on partage Khadija allez hop super Aline allez Maïmouna on y va Koti allez hop super Dami Dami Slova bienvenue dans ma communauté d'accord donc il faut beaucoup de volume pour que vous m'entendiez allez on y va Sheikouna c'est super je vois ce que tu fais euh je viens non j'ai pas encore commencé ma chérie on en est au début donc c'est pour ça il faut partager à fond à fond à fond à fond d'accord pensez à toutes ces personnes malheureuses qui ont envie de qui loupe mes lives parce que je les commence tard et qui ne sont pas au courant parce que TikTok ne les a pas informés alors vous partagez grâce au partage TikTok va les informer allez on y va on y va on se concentre alors c'est qui attend il y a une nouvelle ça c'est la daronne on embrasse la daronne parce que la daronne c'est une nouvelle donc on l'embrasse très très fort euh le thème donc c'est comment séduire un homme restez concentré jusqu'au bout si vous n'avez pas compris quelque chose posez moi une question sur le thème d'accord je vais le dire donc du coup les personnes qui vont monter à la fin du live pour rentrer dans le c'est les personnes qui étaient tout au long du live si vous arrivez à la fin vous ne montez pas parce que vous n'avez pas suivi le live donc c'est pour ça je répète partagez partagez pour qu'on aille plus vite alors Zeynabou est là ok Dika parfait Aïchalai super Ndeyi Matignon allez on partage Fatou Bintou allez on partage Ami Diaka on partage super Zeynabou on y va on partage super bad allez partage Ami allez hop Maïla allez Fatima super Kankisto allez partage yes Zara allez celui-là aussi bah oui mais partage comme ça je te vois c'est mieux allez on partage comment on partage alors on va en bas de l'écran en bas à droite il y a un petit une petite flèche et bah tu partages là-bas super allez Mimi allez partage Dika allez super Marie allez hop Eva super Nabougaï super Liban super Miss super comment on partage tu fais comme les autres waouh Maï partage super super nickel j'adore ma communauté c'est des gens incroyable et j'ai pas fini on me fait des cadeaux merci beaucoup ça c'est c'est RDS elle c'est une ancienne c'est une fidèle c'est une ancienne elle sait comment ça fonctionne elle arrive elle me donne de la force elle partage elle accueille les gens elle dispare la bonne humeur avec moi elle est heureuse d'être dans ma communauté elle me soutient elle est présente voilà c'est quelqu'un sur qui je peux compter et ça ça me fait plaisir voilà donc j'ai Ndeya aussi qui est là et j'ai Djaouma Daousoum Boussounia Mamdia Rafaï ok on a Florie on a Ndeya on a super allez on s'abonne on se consomme on partage on s'abonne on partage on s'abonne on partage super bah oui tout à fait donc ça je suis d'accord je suis d'accord Aishalai elle est fidèle aussi c'est vrai oui on est d'accord super donc il y a des visages que je reconnais déjà que je connais donc le thème c'est comment séduire un homme ça sert à rien de réussir toute sa vie de voir tout ce qu'on veut si on est malheureux si ton rêve c'est peut-être bah de réussir ta vie et d'être avec l'homme que tu aimes bah il faut qu'il sache te séduire mais il faut toi aussi que tu saches le séduire c'est dans les deux sens donc la séduction c'est quelque chose qu'on apprend ça tombe pas du ciel certains sont nés comme ça séductrices ça coule dans le sang c'est dans l'eau qu'elles boivent ok mais pour d'autres elles vont pouvoir compter sur moi je vais leur apprendre comment séduire parce que tout est dans le jeu on a dit séduction mais c'est rien sans le jeu dans le jeu de séduction le plus important c'est le jeu parce que si vous ne savez pas jouer vous ne pourrez pas séduire d'accord donc je vous décline ça en 10 points 10 points qui vous permettent 10 astuces qui vous permettent de séduire un homme après ça donc je vais voilà je vais voir s'il y a des questions très intéressantes une ou deux trois je répondrai qui ont rapport avec le thème et ensuite je bascule sur la partie oulof d'accord donc le premier point pour séduire un homme fais-toi peu intéressé c'est super important quand un homme vient te draguer au début tu n'es pas intéressé tu n'es pas emballé tu n'es pas acquise tout de suite tu ne veux pas tout tout de suite non ma chérie le problème avec beaucoup de femmes vu qu'elles ont traversé le désert je ne sais pas moi le désert elles souffrent d'être célibataire quand un mec arrive s'intéresse à elle un tout petit peu elles s'ouvrent elles donnent leur coeur elles donnent l'âme elles donnent tout non ça va pas parce que vous devenez acquise vous devenez acquise vous devenez acquise vous devenez accessible vous devenez public et là ça n'intéresse pas les hommes absolument pas pas beaucoup en tout cas donc on se joue je prends mon temps d'accord je veux le meilleur je veux savoir qu'est-ce que tu as à m'offrir tu m'as l'air d'être intéressant comme gars tu n'as pas l'air pas mal mais comme c'est tout récent j'aimerais nous offrir du temps le temps c'est indispensable et là le mec ça va lui plaire parce que ça va lui montrer tu n'as pas fait comme les autres filles qui lui ont dit oui tout de suite c'est peut-être pour ça qu'il est parti toi il est arrivé tu lui as expliqué que ok mon gars t'es beau t'es intelligent parce que tu veux mais je te connais pas pourquoi je devrais sortir avec toi et bien j'ai besoin de te connaître je suis surtout quelqu'un de bien alors je vais te laisser un peu de temps c'est tout là tous les mecs sont capables de le comprendre tous les mecs aiment la difficulté en fait ok ça va lui plaire il va te montrer le meilleur de lui il va vouloir t'avoir et sur sa route il va craquer et c'est toi qui gagne ça c'est la première chose la deuxième chose c'est s'ouvrir progressivement évidemment on ne dit pas tout de suite on ne raconte pas sa vie dès les premiers rendez-vous on est bavarde on dit non c'est vrai mais je connais non 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 on dit ce qui est nécessaire on ne raconte pas sa vie comme ça tu as été battu dans ton passé pourquoi tu lui dis c'est trop tôt Lucas tu me l'as offert hier j'ai offert quoi qui qu'est-ce que qu'est-ce que je t'ai offert hier je t'ai offert qui une fille j'ai un souci est-ce que tu peux le régler s'il te plaît ouais maintenant les biscuits chien j'ai mal salut coucou bonsoir bon je pense que vous n'avez pas l'habitude d'un coach qui déroule un live argumenté avec un point de jusqu'à 10 donc là je vais essayer de me concentrer je suis ravi de vous voir m'interpeller pendant mon live ça fait plaisir donc je continue donc voilà je continue et après on discute entre nous ça marche ? merci de vous concentrer vous pouvez aussi échanger entre vous bien entendu et surtout on partage ce live 1, 2, 3 on partage à fond dès que je m'arrête pour respirer un peu on partage 1, 2, 3 on partage partager le live le thème il est super important comment séduire un homme il y a beaucoup de femmes qui paieraient une vie pour connaître et là je vous l'offre gratuitement donc partagez-moi ce live à fond vous êtes les meilleurs vous êtes la meilleure communauté on y va on se concentre on partage merci j'adore ça c'est bien ça veut dire que vous vous impliquez vous n'êtes pas juste là par hasard vous avez envie de vous avez le meilleur coach qu'il y a et bien il faut faire être le j'en perds mon swahili bon bref donc voilà partagez soyez dynamique soyez présent ok voilà moi je veux des gens super motivés comme moi positifs qui ont la patate qui sourient à la vie à qui la vie sourit vous êtes des bombes en fait vous voyez quand vous me voyez à Paris vous me croisez comment je suis bien dans ma peau comment je suis heureux d'exister et bien c'est ça que vous voulez alors on tapote on partage vous voyez vous partagez et vous tapotez comme ça voilà d'accord hop il vient de me faire une petite bêtise mon petit chat et là je continue donc le deuxième point il faut s'ouvrir progressivement séduire c'est savoir observer séduire c'est pas aller plus vite que la musique séduire c'est y aller à son rythme tu n'as rien à prouver ma chérie non du tout tu ne suis extraordinaire il va s'en rendre compte avec le temps il va s'en rendre compte avec le temps et les hommes attendent en maintenant quand ils savent que c'est une bonne femme c'est la vie qu'il faut tu n'es pas une baguette tu n'es pas une chose occasionnelle tu es une fille tu es une fille déjà quand on dit fille ça veut dire important d'accord donc tu ne peux pas je ne sais pas moi te saccager comme ça aller vite comme ça tu ne peux pas donc on y va mollo on y va mollo le point 3 c'est se montrer indispensable à ses yeux ça ne sert à rien quand vous vous banalisez il ne faut pas idéaliser l'homme comme ça quand tu es avec lui quand tu es avec lui c'est super important que tu échanges que tu t'intéresses à lui tu as des choses à dire qui sont importantes tu observes des silences tu as des choses à raconter tu as une vie tu as un parcours tu as des passions il ne t'impressionne pas il a quelque chose à te proposer ça t'intéresse ce que tu as à lui proposer aussi est très intéressant cet homme là va se dire bah cette fille elle me plaît elle est sûre d'elle elle est bien dans sa peau ce qu'elle me propose ça me plaît ça m'excite ça m'intéresse quand elle n'est pas là elle me manque quand je ne la vois pas je veux la voir peu à peu tu t'installes dans ta vie dans ta vie à lui sans crier gare sans prévenir donc peu à peu tu commences à être indispensable à sa vie le petit message qui va bien le petit texto le petit geste sympa le petit regard doux le petit mot qui plaît tout ça c'est des choses hyper importantes quand on est dans un début de relation quand on séduit quelqu'un d'accord le point 4 ton bonheur personnel passe avant tout bah oui parce que le souci c'est que quand tu installes un homme au centre de ta vie très vite ça se passe toujours mal oui parce que quand tu installes quelqu'un au centre de ta vie tu donnes l'occasion de gérer ta vie c'est très rare que quelqu'un gère bien la vie de truie non tu dois être heureuse tu dois exister pour toi tu dois te plaire tu dois te challenger la fille que tu vois là elle te plaît t'as des objectifs à atteindre tu les réalises t'es une fille chouette t'as des amis intéressants tu existes tu fais des choses qui te plaisent en fait t'es phénoménal et tout ça ça compte donc forcément lui quand il voit ça il a envie de se rajouter à toi il a envie d'être avec toi il a envie de faire partie de ton écosystème il se dit ouais ouais pas mal il se valorise parce qu'être avec une fille aussi chouette c'est valorisant en fait et les hommes adorent se valoriser ça te chouette est comme ça donc ton bonheur d'avoir je m'adore moi je t'aime mais je m'adore c'est pas du tout du narcissisme loin de là c'est juste l'estime de soi l'amour propre je m'adore je ne suis pas banal je suis quelqu'un d'important et quand on s'aime et bien là on est capable d'aimer et on accepte qu'on nous aime et de toute façon on va être aimé d'accord ça c'est le point 4 le point 5 c'est savoir être présente tout en sachant être absente je m'explique je vous le dis beaucoup la double présence la double absence mais dans le bon sens quand t'es avec lui ma chérie tu passes avec lui à un moment incroyable surtout dans les débuts de relation quand t'es avec lui il se passe des choses intéressantes t'es bien avec ce gars il te plaît il te plaît il n'y a pas de soucis vous avez des choses à vous raconter t'as peur de le quitter il a peur de le quitter même si vous allez vous quitter parce que c'est le début donc là tu marques tes ponts parce que le moment on a envie que ça se promène tard dans la nuit sauf que les obligations tombent et tu dois partir et quand tu pars t'es pas là à le harceler à lui envoyer des messages matin à l'histoire non tu vis ta vie tu exécutes ton bonheur tu es là pour toi parce que t'as des choses à faire parce que ton quotidien il est riche et ça ça va lui plaire ça va créer un vide dans sa vie à lui tout comme toi tu penses à lui ah bah oui les hommes ont du mal avec ça ils craquent ils ont du mal quand ils aiment une femme il faut pas que cette femme soit loin c'est pas possible c'est trop dur pour eux une femme peut organiser sa vie à l'absence de son homme mais un homme a du mal peut pas c'est trop dur c'est trop dur donc quand tu n'es pas là tu vis ta vie en fait tu existes c'est cet équilibre là émotionnel existentiel qui fait que c'est le genre de mec qui vient que tu écoutes j'en ai marre quand tu veux qu'on se marie mais on se connait depuis pas très longtemps mais oui mais touchez-toi m'a plaît je te veux quand tu es pas là je craque je suis un peu plus il va être authentique parce que tu le pousses à lui-même pour toucher un homme il faut le pousser à ce qu'il soit lui-même tu vas voir qu'il est transparent ça va même un peu te faire peur parce que tu vas te dire waouh mais qu'est-ce que j'ai fait bah si tu as fait il va vouloir s'engager avec toi rapidement parce qu'il a compris t'es trop équilibré t'es trop intéressante t'es trop intelligente t'es trop belle t'es trop douce t'es trop charismatique t'as du goût en fait il se passe quelque chose et puis ce feeling là c'est quoi ? tout ça il le veut pour lui parce qu'il est pas bête il sait que s'il fait plus attention il va perdre ça on le sait c'est la sélection naturelle une femme tant que tu lui as pas passé la bague c'est pas ta femme oui surtout en Afrique dans la culture africaine tant que tu l'as pas épousé la bague elle est passée là c'est pas encore ta entente le soir même tu ramènes la bague qu'un autre homme peut partir avec lui c'est comme ça donc savoir le marquer par ta présence savoir le marquer par ton absence il va vouloir te déposer c'est comme ça vous le savez les filles qui ont épousé des mecs elles savent de quoi je parle elles savent de quoi je parle d'accord ? donc le point 7 c'est savoir savoir le surprendre évidemment c'est ça l'amour c'est le contraire la routine donc la surprise et pour surprendre quelqu'un il faut le connaître donc tu t'intéresses à lui pour savoir ce qui le touche ce qui l'aime et tu choques dans ça et tu lui tonnes il est surpris agréablement surpris c'est un homme qui tombe amoureux littéralement c'est connu savoir surprendre son homme c'est lui prendre son coeur en otage sachez surprendre vos hommes et vous aurez leur coeur dans la main c'est comme ça et pas autrement je ne rigole même pas un peu vous me partagez ce live s'il vous plaît je compte jusqu'à 3 vous me partagez massivement le live ok ? allez-y je veux voir plus de commentaires interagissez entre vous discutez parlez voilà parlez entre vous mais surtout vous me partagez à fond ce live on y va 1, 2, 3 partage beaucoup chacun vous partagez 1, 2, 3, 4, 5 fois que sais-je encore ok ? je vais souffler un petit peu d'accord et après je continue là nous sommes au point 6 d'accord on est au milieu du live donc on y va 1, 2, 3 je voudrais plus de partage s'il vous plaît mes biscuits qu'est-ce que vous faites ? vous me regardez vous dormez vous êtes un peu absent qu'est-ce qu'il se passe ? allez on partage allez on y va super allez on continue on continue comme ça super c'est bien c'est bien je vous encourage allez allez super continuez comme ça miso allez super allez on se confondre parfait parfait vous faites tout bien j'ai rien à dire vous êtes incroyable j'ai la meilleure communauté j'en suis fier voilà continuez comme ça continuez comme ça je vous encourage je félicite je suis fier de vous super hier la discussion qu'on a eu à la fin du live incroyable voilà donc je découvre que les gens de ma communauté c'est des gens incroyables des projets de vie des carrières il y a des chefs d'entreprise il y a des étudiants il y a des mannequins il y a des photographes il y a des interprètes il y a des médecins il y a des artistes il y a des femmes au foyer il y a des femmes de ménage il y a la vie en fait mais surtout des personnes qui ont envie d'aller loin dans leur vie et de réussir leur vie amoureuse et ça ça me touche beaucoup ça me touche beaucoup voilà donc je vous encourage on continue continue je ne vous lâche pas je suis là avec vous je vous accompagne je serai là tout le temps pour vous parce que je suis vous aussi ça vous le savez et votre bonheur c'est le mien donc je ferai tout pour que vous soyez de plus en plus heureux d'accord allez on continue comme ça super parfait super voilà j'ai rien à dire et vous êtes en train de partager beaucoup c'est super et surtout n'oublie pas dès que vous voyez un nouvel abonné vous lui souhaitez la bienvenue parce qu'on est une famille quand quelqu'un rentre dans la famille il fait partie il fait partie de la famille on lui souhaite la bienvenue d'accord je ne vois pas tout vous êtes dans les commentaires vous voyez plus que moi donc n'oubliez pas les nouveaux d'arrivants vous leur souhaitez la bienvenue parce que quand on rentre dans la communauté de Lucas on a confiance en soi on pleure plus on souffre plus on subit sa vie quoi on est acteur on est actrice on est architecte de son destin voilà on représente on représente donc il y a quoi d'autre ici parfait super allez on partage on y va je vous suis je vous suis fier merci ma chérie je suis très très reconnaissant exactement super d'accord super nickel d'accord continuez comme ça donc là nous sommes au point 6 le point 6 donc le thème je le rappelle comment séduire un homme de toute façon je l'ai marqué dans le live vous pouvez le voir indiquer continuez à partager jusqu'à la fin du live ok merci je suis fier de vous donc le point 6 c'est privilégier l'alchimie l'alchimie quand tu fréquentes un mec quand tu dates un homme ce qu'il faut faire le travail à faire c'est pas vouloir s'engager avec lui rapidement non non c'est trop rapide c'est trop primaire c'est trop c'est trop apprenti quoi c'est pas ça ce qu'il faut faire il faut privilégier l'alchimie l'entente ce mec tu le gères comme si c'était un pote que tu as envie de grignoter quoi d'accord vous prenez le temps de construire les choses sur la complicité sur le regard sur les taquins sur l'humour vous créez un petit coco vous êtes bien il y a quelque chose qui se passe entre vous deux vous vous regardez vous rigolez sans parler vous vous êtes compris ça c'est ce qu'il faut construire dès le début c'est ça qui reste c'est ça qui va la locomotive de la relation c'est l'alchimie c'est l'entente ah bah oui là on est en plein mille plein milieu de on est en plein dans mille de la sélection naturelle vous travaillez sur l'alchimie s'il vous plaît les filles vous voulez choper un homme travaillez sur la complicité quand il est avec vous il n'a pas envie de partir il est bien tu dois le manger il kiffe à boire il kiffe il est là il ne veut pas bouger son téléphone seul même pas il calcule il te regarde dans les yeux il est comme ça là parce qu'il est bien de temps en temps tu tires une petite oreille tu l'appelles mon pote mon gars tu vois genre parce que vous n'êtes pas encore ensemble il est déjà amoureux en fait il le sait même pas parce que les hommes tombent amoureux ils le savent pas c'est quand ils voient que la fille n'est pas là c'est là qu'ils se rendent compte que c'est c'est la merde c'est compliqué donc là je suis travaillé là dessus le problème c'est que beaucoup de filles dès que le mec arrive ils voient le potentiel de mec alors tu cherches quoi toi oui une relation sérieuse arrêtez avec ça si vous voulez stop vous n'êtes pas à la maternelle vous n'êtes pas au collège c'est bon on a compris t'es un homme c'est une femme si t'es une femme c'est un homme on a compris si ça se passe bien c'est pour sortir ensemble d'accord donc pas qu'est-ce que tu cherches et les amours arrêtez avec ces questions débiles on peut dire et les amours à un pote à une amie mais un mec tu veux sortir avec du départ et des amours c'est complètement stupide c'est pas bon ok donc privilégier l'alchimie le point 7 savoir le prendre le oui ça d'accord j'avais sauté j'avais sauté le point 6 donc j'arrête sur savoir le surprendre pour surprendre quelqu'un il faut le connaître ça je l'ai déjà dit je ne vais pas récudier le point 8 c'est connaître ses failles bah oui pour que un homme pour que tu rentres dans ta vie pour de bon il faut que tu connaisses ses failles ses faiblesses connaître ses failles et ses faiblesses ça ne veut pas dire le manipuler ça veut dire abuser de lui non loin de là c'est être complémentaire et même si c'est un homme qui est tout le temps en colère toi tu dois être bah si tu veux le on va dire la comment vous le dire la force tranquille imagine il s'appelle Amadou il est coléré Amadou 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 je peux comprendre que tu sois en colère quand je ne suis pas là quand là je suis là tu vois cette façon de parler là c'est de la manipulation positive Amadou je peux comprendre que tu sois en colère tu as toutes les raisons de l'être parce que ce qu'il t'a fait ça ne se fait pas mais je suis là d'accord donc voilà parce que je peux compter sur toi pour que tu te calmes dis-moi tout et voilà je suis là pour te calmer d'accord voilà tu vois tu lui prends un peu la main c'est un exemple que je donne tu connais tes faiblesses c'est quelqu'un qui aime manger il adore bouffer donne pas lui plein de plein de bouffe énorme je vous montre tout pack tout pack tout pack voilà tout pack le grand pack donc lui donner à manger mais tu donnes à manger de qualité faut pas l'empiffrer faut pas qu'il prenne 20 kilos tu comprends donc pour qu'un homme craque sur toi il faut que pour toi il faut que tu connaisses ses faiblesses ses points faibles ses points faibles ses talons d'achille etc une fois que tu as connu ça tu vas pouvoir être complémentaire et là tu seras indispensable vraiment tu seras indispensable et le point neuf faire bonne impression face à son entourage bah oui c'est super important il y a beaucoup de femmes qui font ces erreurs là non j'aime pas sa cousine j'aime pas ça non par moi c'est important au début tu es un peu hypocrite un peu voilà souriante sympathique point d'accord voilà sympathique comme ça ton entourage t'apprécie au début ok et à partir de là et bah s'il y a beaucoup d'hommes ils ne vont jamais sortir avec une meuf si la meuf n'est pas validée par leur entourage dans la famille et les amis si ça passe pas c'est mort donc quand tu as l'occasion se présente de rencontrer son entourage essaie quand même de faire bonne impression c'est important ça compte beaucoup et le point 10 qui fonctionne aussi évidemment savoir saisir les opportunités t'es une fille bien dans sa peau bien dans ses pans positifs voilà qui cherche toujours la solution et non les obstacles c'est une femme qui rassure c'est une femme on se dit celle là si je suis avec voilà s'il m'arrive quelque chose elle sera là cette femme elle n'est pas dans les problèmes elle est dans la solution cette femme elle a une intelligence émotionnelle j'aime cette femme cette femme elle me plaît si vous avez réussi à gérer ces 10 points là nul doute que vous risquez de choper un mec et pas n'importe lequel un vrai mec celui qui viendra épicer votre coeur l'attendrir vous aimer vous offrir un mariage de rêve vous régnoter l'oreille tous les soirs avec des mots doux vous faire l'amour jusqu'à ce que vous pleuriez de bonheur vous faites des bisous le matin partage ta douleur ta souffrance son travail ce qu'il gagne vous le partagez c'est ton ami c'est ton âme soeur c'est ton âme frère c'est ton autre c'est ton double c'est ton reflet c'est ton complément c'est ton supplément d'âme c'est ta valeur ajoutée et bah c'est ce mec là aussi qui t'aime tout simplement qui te mougoue bien comme il faut qui n'est pas avoir un cadeau qui te fait voyager qui te fait rencontrer toi même qui te révèle ta féminité qui te fait pleurer de bonheur et voilà cet homme là qui existe bien sûr ils sont râmes ils existent et bah voilà d'accord allez on y va on partage de live allez on y va on se confondre on partage je suis déjà épuisé alors que je suis au milieu du live quoi mais en fait parler français c'est dur franchement c'est une très belle langue adorable mais c'est dur c'est dur de parler une langue je pense que ce qui est dur c'est de parler plusieurs langues en même temps c'est dur c'est très 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 dur mais c'est comme ça c'est la vie donc félicitations mes biscuits vous avez été adorables vous avez été très réactifs vous avez bien partagé le live c'est parfait vous continuez comme ça mais vous avez raison vous avez raison c'est important dans la vie c'est très important c'est des choses voilà qui font part de la vie telles que l'amour telles que telles que la nourriture telles que les voyages telles que le savoir telles que telles que la gentillesse telles que le sexe la bonne nourriture voilà tout ça c'est des choses importantes dans la vie donc il ne faut pas avoir honte de le dire il ne faut pas avoir honte de le dire voilà regarder son mari et lui dire que j'adore quand tu me fais l'amour c'est tout à fait normal bien sûr c'est quelque chose de tout à fait sain dire à ton mari que j'adore ton sexe il me fait du bien il me remet à ma place je me retrouve je suis moi-même voilà donc c'est tout à fait sain dire à ton mari j'adore que tu me pénètre c'est tout à fait normal il n'y a rien de mal à ça il faut pouvoir dire les choses dans son intimité telles qu'elles sont c'est important les morts ont besoin d'être dit tels qu'ils sont sans habillage sans furiture sans maquillage rien du tout tu dis les choses telles que voilà telles que Lucas bonjour bienvenue mes nouveaux abonnés vous êtes grave vous êtes grave je vous adore coucou Lucas mon mari est très calme d'accord je suis sûr et certain je suis sûr et certain que le fait que ton mari soit calme ça t'a plu ça t'a toujours plu mais maintenant ce côté là t'as l'impression que c'est un peu la routine tu voudrais qu'il soit un petit peu un peu épicé quoi un peu piquant et ben ça ma chérie c'est pas une question c'est carrément une problématique donc comment évoluer avec un homme voilà comment améliorer un homme sans le changer voilà d'accord donc c'est autant de choses sur lesquelles on peut travailler n'hésite pas à venir me voir en privé en coaching j'aime les gars calmes tu vois il y a beaucoup de filles qui aiment parce que si tu veux être calme ne veut pas dire ne pas avoir de caractère être calme c'est aussi observer son monde être calme c'est ne pas l'ouvrir pour te débêtises être calme c'est en retrait mais en même temps tu es leader de ta vie être calme c'est aussi avoir le pouvoir le pouvoir tranquille celui qui ne crie pas d'accord parfois le silence résonne plus fort que mille tambours comme j'ai l'habitude de le dire donc du coup c'est quoi être calme être effacé ne pas exister ne pas avoir de caractère là c'est pas être calme c'est être sans caractère sans relief sans substance ça c'est autre chose mais quelqu'un de calme ça peut être une très bonne qualité ça peut être une très bonne qualité on peut être calme et avoir une bonne discussion on peut être calme et être drôle on peut être calme et être sympa on peut être calme et être travailleur on peut être calme et être concernant on peut être calme et avoir pas mal de qualité tu sais parle peu, agis beaucoup ça fait quand même incroyable dans le couple, si ton mec, ton mari ta femme, en l'occurrence ton mari ne parle pas beaucoup, mais fais ce qu'il faut mais il n'y a rien de mieux il n'y a rien de mieux bah oui, si il est calme il n'est pas mou au lit, c'est pas grave donc en général, les gens calmes ne sont pas du tout mou au lit c'est souvent des sorciers comment dire aromatiseur de slip il y a des hommes excessivement calmes limite tinides au lit mais c'est des sorciers ils te fracassent ils te fracassent ton âme pour ton utérus donc méfiez-vous des hommes calmes c'est de réel bienvenue pourquoi vous rigolez ? qu'est-ce que j'ai dit encore ? maintenant je ne peux plus rien dire dès que je dis vous êtes mort de rire vous êtes grave coucou Lucas c'est un fou coucou coucou mon mec n'est pas calme mais il prend soin de moi bon bah c'est bien salut bonsoir c'est une force tranquille Lucas exactement salut mes biscuits ok alors tac 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 mais qui me pose des questions aussi débiles que tu veux savoir tu veux voir mon sexe tu veux voir tu es hétéro c'est une question incongrue c'est une question déplacée ma chérie pourquoi tu poses des questions aussi bêtes dis moi est-ce que j'ai une femme peut-être oui j'en ai une est-ce que tu es hétéro est-ce que tu es gay est-ce que tu es bisexuel ton sexe il mesure combien est-ce que tu vas à la toilette combien de fois tu joues par jour quelle position tu préfères au lit tu gagnes combien d'argent t'as un gros sexe ou un petit sexe est-ce que tu pètes au lit est-ce qu'on t'a déjà trompé ta femme est-ce que son vagin est beau est-ce qu'il est frais et truc c'est des questions complètement stupides faut pas les poser on s'affiche en fait c'est très déplacé malpoli incongru inapproprié vulgaire voilà d'accord on évite faut pas poser ces questions là tac 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 coucou lucas comment faire si mon nom a beaucoup d'écho bon vous me faites coucou lucas comment faire coucou lucas comment faire si mon homme a beaucoup d'écho j'avais fait un live sur ça ma chérie d'accord les hommes qui ont beaucoup d'écho j'ai déjà fait un live tu vois quand j'ai fait un live sur un thème c'est que c'est pas une question c'est pas c'est une paste tu viens en coaching pour que je puisse t'aider partager mes biscuits hadith adorables de dursa les hommes cam sont les meilleurs exactement allez on partage on partage du live un deux trois on y va on partage le live parce que là on bascule on part en wolof là mon live si j'ai pas de partage bah je vais pas parler là je vais parler sur l'inke allez hop donc sérieusement on partage à fond le live merci beaucoup mes biscuits coucou Lucas c'est ça déjà j'ai d'accord qui j'ai j'ai Kumba je vais lui faire un gros bisou j'ai Bibi ça aussi j'ai fait un live là dessus ma chérie comment faire ça si vous posez une question live je vous renvoie sur le live que j'ai déjà fait ou alors vous venez en coaching ok vous vous excusez moi je suis nouvel il n'y a pas de souci ma chérie bienvenue je te fais un gros bisou et puis tu vas voir t'es dans une communauté super sympa tu vas te faire pas mal de potes pas mal d'amis et surtout tu vas apprendre tu vas avancer dans ta vie d'accord voilà je suis un peu dur parfois mais je suis quelqu'un de gentil voilà donc j'espère que tu es sur Instagram n'hésite pas d'ailleurs j'en profite pour vous montrer ce qu'ils ne savent pas comment faire donc vous allez juste ici on est bien entendu sur mon compte principal TikTok je voudrais que chacun vienne là voilà ce qu'ils n'ont pas encore fait merci vous êtes adorables et là on va s'abonner comme ça vous avez toutes les vidéos qui ne sont pas sur mes comptes TikTok vous pouvez bénéficier par exemple qui sait le prochain jeu concours vous pouvez bien gagner on ne sait jamais ça se passera sur Instagram qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les exclusivités Instagram etc j'ai mis dans ma story aujourd'hui dpg avant que ça parte une nouvelle incroyable quelque chose qui m'a bouleversé allez voir ça d'accord il faut vraiment que vous regardiez tout le temps tout le temps tout le temps ma story Instagram parce que vous êtes il y a des choses qui ne sont que sur Instagram quoi ok alors pendant que je parle les gens s'abonnent ça fait plaisir continuer comme ça et maintenant donc je vous remercie d'être là et je vais donc commencer à parler en Wolof ok je remercie ma communauté francophone qui est là qui me suit depuis le début qui ne m'abandonne pas qui vient au coaching qui me soutient qui me donne la force qui me donne des cadeaux qui m'envoie des surprises dans ma boîte aux lettres etc et franchement pour tout ça merci vraiment beaucoup Choupette est là nous avons qui Awagi Ndaya est là aussi Didi est là Eva Samb est là aussi Fatou aussi Koko Tego est là Mariam Adialo super d'accord Dia Yolande etc allez on partage on partage info aujourd'hui je vais vous parler d'Olof Mariam tu as l'aspect tu as l'aspect tu as l'aspect et tu as l'aspect et tu as Mariam tu as rencontré et tu as l'aspect et tu as séduit c'est c'est l'aspect tu as l'aspect c'est l'aspect C'est comme ça qu'on va voir dans le monde de l'autre. C'est la séduction. Je. Faux. Je vais vous donner 10 points. Je vais vous donner 10 points. Il va vous permettre de séduire les hommes. Parce que les femmes qui travaillent ont tout. Mais avec les hommes ça ne marche pas. Parce qu'elles savent comment faire de l'argent. Elles savent comment réussiront dans la vie. Mais si elles ne savent pas, elles vont tomber. Coucou ma belle. J'espère que tu vas bien. C'est juste. Je le. Je vais vous donner. Donc le premier point. Si tu veux séduire les hommes. Et que tu as une femme. Il ne faut pas que tu es là. Il ne faut pas que tu es là. Il ne faut pas que tu es là. Ensuite. Il ne faut pas la gueule de km λ. Tu ne fais pas la vie. L' conversion à la situation. Il ne nous semble mieux de rien. La première seule clientèle se dit qu'il m'a demandé des hommes. Il ne faut pas le faire. Ne le montrer pas. Ne le montrer pas. Il faut toujours faire le temps. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Bien sûr. Il faut le faire un peu de temps en temps. Parfois, il faut faire un peu de jeu. C'est important. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Il n'y a rien. Si tu te vies, tu t'es alors. Dieu est la seule. Dieu est la seule. Donc, ne le dire pas que tu es stand-up. Tu me fous. Je veux que tu me fous. Je ne veux pas. Je veux que tu te fous. Je veux que tu te fous. Je veux que tu te fous. Tu as un feeling comme ça. Je suis venu à un homme qui vient de me dire mais je veux dire ça. Ça ne va pas. L'homme sénégalais est jugé. 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 Je n'ai pas pu le dire. C'est un homme qui meurt. Je me suis dit. L'homme sénégalais est jugé. Je me suis bien. Je me suis bien. Je me suis bien. Je me suis bien. Je l'ai vu. Je me suis bien. Mais ce que j'ai gagné c'est le sang. C'est le sang qui me suis bien. Avec la piquette. Je m'aime. Je suis bien. 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 Je te dis. Je suis bien. J'espère que tu es à moi. Mon numéro est 07-2599. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Tu peux me dire à n'importe quelle langue. Parce que je ne peux pas le dire. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Au revoir. Je t'en prie. 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 Ce que j'ai eu. Le point de save s'ouvrir progressivement. Leur thème, comment séduire un homme... Je suis au point de s'ouvrir progressivement et d'ouvrir en plus. C'est l'un des rires que d'autres. Vous savez que les gens ne sont pas venus à la fin de 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 la fin. Mais j'ai une petite fille qui me faite pendant que j'ai pu croire. J'ai une petite fille qui m'a faite. Une fille qui a été une petite fille qui m'a faite. J'ai une petite fille qui m'a faite. Je vais m'aider cette fille, je vais le faire. Elle me faite à une petite fille. Il y a aussi un petit peu qui me faite. Un petit peu qui m'a faite. Je suis là et je lui ai eu un peu de déci. Tu es là et il me va dire que c'est quelque chose qu'on me fait. Un petit peu qui m'a faite, un petit peu qui m'a faite l'aline de la mariage. Un petit peu qui m'a faite. C'est ce que j'ai fait pour moi. Je l'ai aimé. Je l'ai aimé mais je l'ai aimé. Mais c'est ce qu'on a fait pour nous. Mais c'est très important pour moi. Je n'en ai pas de temps pour moi. Tu es là pour moi. Je ne te conseille pas de conseils. ce n'est pas c'est le holof qui donne l'air c'est moi mais quand j'ai fait mon live quand je suis en france et j'aurai pas mais quand j'ai il faut que je rie je sais pas pourquoi en fait est ce que vous m'expliquez pourquoi pourquoi j'ai des fous rires en fait je comprends pas je ne comprends pas partagez les lives aussi s'il vous plaît mes amours donc du coup il faut s'ouvrir progressivement il faut s'ouvrir progressivement même si vous êtes tous les autres il y a une malade de fes je suis un peu plus fort il y a des fous rires je veux que je l'ai appréciée tout de suite mais le colère m'a trop grand il y a le fait qu'il y a le fait mais il y a le fait qu'il 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 y a deux je vais prendre mon temps parce que si je prends mon temps je vais te mettre du travail et je vais te te conseiller parce que si vous êtes gentil vous pouvez faire c'est à dire c'est à dire que c'est que vous pouvez faire ce qui est moi je dois savoir ce que vous voyez un femme ou une femme qui s'envole pour une femme qui s'envole peut-elle permettre la voiture pour une voiture elle parlait elle lui peut vous dire ce qu'il fallait Quand vous vous êtes échec d'accéder à d'un club, vous lui cesse un peu d'objets pour vous aider. Il n'y a pas de taux de travail, mais c'est toujours une dure. Seignez-vous, je peux m'en faire 5 millions. Je peux m'en faire 5 millions. Un peu de travail après toi, et je vais te mettre pour ça. Je suis l'attaqué, je m'en fait bien. Un peu qui disent non. à ba oui même bonnet boba n'est ce que sa famille n'y a l'étexion roya boucher du guet haumana l'anglais et fèques à cagrin à l'encore goût de l'éducation barré marie boulot l'attaque qu'on gavante ou tac rayon ça am ce roux sur le fait de l'état Parce qu'il y a un cercle qui est à l'intérieur de la vie. Mais toi, tu es à l'intérieur de toi. Tu es à l'intérieur de toi. Mais tu as l'impression que tu as l'impression que tu n'as jamais l'impression que tu n'es pas. Les gens disent que tu n'es pas en prison. Tu n'es pas en prison d'or. Et si tu as l'impression que tu n'as pas de problème. Donc attention. Attention. Je ne veux pas en prison. Je n'ai pas dit que tu veux que tu n'aimes pas en prison. Il y a des gens qui sont en prison en prison. En général, si tu as peur, tu as peur. Il a peur mais il t'a peur. Ça te permet de regarder les gens qui le veulent. Mais si tu n'as pas de pression à tes parents et à ta famille, tu n'acceptes jamais. Ça finit toujours mal. Tu n'as pas de sentir juste pas ce que tu as en prison. Si tu veux que tu n'as pas en prison, je ne sais pas en prison. Il faut que tu m'aimes pas en prison. Tu ne as pas en prison. Vous avez pas de plaisir. Même si vous ne le venez pas. Et vous n'avez pas en prison. Ce n'est pas bon. C'est ce qui est le seul. C'est un homme qui m'a dit. C'est le seul homme qui l'a dit. Il s'est mis en colère aussi. Comme je l'ai dit. C'est l'ennemi qui a dit. C'est le seul homme qui m'a dit. Je me suis dit. Je t'ai dit d'accord. Parce qu'un homme, il n'y a plus de ma vie. Il n'y a plus de ma vie. Il n'y a plus de ma vie. Donc, si on a une femme, il y a un homme. Il y a un homme qui se valorise. Il y a un homme qui se nourrit. Il y a une qualité humaine. Il n'y a pas que le corps qui se dit. Je vais venir chez lui. Il a dit qu'il s'agit de lui qui m'a dit. Il s'agit de lui qui m'a dit. Il s'agit de lui qui m'a dit. Il s'agit de lui qui m'a dit qu'il ne veut pas quitter. Donc, il s'agit de lui qui m'a téléphoné. Il s'agit d'en parler avec lui. Il s'agit d'en parler d'un homme qui m'a dit. Il s'agit d'en parler avec lui. Il s'agit d'en parler avec lui. Il s'agit d'en parler. Donc, il s'agit d'en parler de lui qui m'a dit. Il s'agit d'en parler de lui qui m'a dit. Le point 4, ton bonheur personnel passe d'abord. Il s'agit d'en parler de lui qui m'a dit. Il s'agit d'en parler. Il s'agit de lui qui m'a dit. Il s'agit d'en parler avec lui. Il s'agit d'en parler. Donc, si tu es quelqu'un, il faut que tu te racontes et que tu te racontes et que tu te racontes et que tu te racontes. Parce que je suis une femme pleine de vie, pleine de peps. Je suis heureuse en fait. C'est une femme très triste. Elles me victimisent. Je ne sais pas si je n'ai jamais eu un homme. C'est une femme qui te racontes. C'est une femme qui te racontes. C'est une femme qui te racontes et te racontes. C'est la femme qui me rende compte que tu me rendes compte que tu me rendes compte. Je me rends compte que si tu me rendes compte, tu ne reviens pas à la maison. Je ne te rende compte que tu l'as jamais détruit. Tu es heureuse de moi. Tu es heureuse de moi. Tu es heureuse de moi et de moi. Tu es heureuse de moi. C'est pour toi que je suis un homme. Tu es un homme, un dîner, un dîner, un dîner. Tu es un homme, un peu plus simple. Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Tu es un homme, tu es un homme, tu es un homme. Tu es ma dernière chance. Je l'aime et voilà que je me ressentis vraiment. Et on se rend compte que je n'ai jamais été qu'en pensée. Toute la question! Je peux le dire parce que je ne vais pas auprès. Lors de vie, je n'attends pas aussi tellement d'évola, J'ai fais la faute de sa vie. J'ai l'impression que je n'ai jamais pu me réparer le travail du travail. J'ai l'impression que je dois demander d'elle toi. J'ai l'impression que j'ai fait ma rongole. J'ai l'impression que tu as fait le travail de ma mère. Mon père a été laissée à la fin de la vie. Mon père a été évoquée en ce moment. J'ai été évoquée par le son, il a été évoquée par ses fans. Je veux que je t'aime et que je t'aime. Il n'a pas de soucis. Le médecin n'a pas de soucis. Personne ne l'a vu. Ce qui est ce que tu as dit ? Tu es un peu plus de soucis. Je ne l'ai pas dit. Si tu es catholique, je suis dit que tu es une mère. Parce que tu es un peu plus de soucis. Je suis de ne pas le mettre pour qu'elle s'en tapait, je te dis que je vous invite à dire tous l'autre, je vous invite à dire merci et que je vous invite à vous faire. Je ne vous invite pas à vous dire que je vous invite à vous faire toutes ces choses, M'achallah. Je ne pouvais pas dire que l'on n'a pas vu comme ça. Et je suis devenu tout à l'heure de faire la même chose. Et je suis devenu joué à l'école et je suis devenu une nouvelle nouvelle. Je suis devenu un peu plus grand. Tu es laïitime, je suis le seul parce que tu as l'air. Et si tu veux que tu me plaies avec un petit peu de pommes, tu m'aimes ainsi. Et c'est comme j'aime des choses. Tu fais la première fois avec Coca-Cola. Je me suis rendu paroles à l'arrivée. Parce que je l'ai apporté à la coca-cola, j'ai apporté à la boite de chocolat. Je ne m'en remercie beaucoup. Quand est-ce que tu t'appelles? Tu penses bien? Si tu penses bien, tu penses bien. Je n'ai pas l'impression que tu n'as pas l'impression que tu me souviens. Je t'ai appris à la même chose. Je te répète et je t'appelais de me faire des messages. Je te rappelais, mais je te dis que je te rappelais. Je te rends compte. Si je t'appelais, je te réagis. Je t'appelais un message sur le WhatsApp. Je t'ai fait télécharger un message sur mon téléphone. J'ai envoyé un message sur mon téléphone. Je l'ai écrit sur mon téléphone. ça c'est en fait tu veux ce que je fais là c'est une figure de style c'est une allégorie c'est l'allégorie de la femme désespérée à dire que elle va elle va raconter son désespoir pour nous mais c'est pas bon parce qu'en disant ça désir d'y amoureux à mon petit monde y est plus désir d'y amoureux mis qu'il n'a qu'à diapé n'y a qu'à diapé n'y a qu'à diapé c'est tout m et a qu'à diapé n'y ait de qu'à diapé parce qu'il est assez de longueur alors que moi roncait si quand m si je n'a pas d'y amoureux de cette fille les règles boms le haga comment il mous dire d'ailleurs c'est une dignité mais dédé de m m m écras de catagal à et mam non non ce pas faire ça c'est dit que de m m mais pas ce faire J'espère que vous avez compris la différence Je n'ai pas autant parlé pour ne pas que vous compreniez J'espère que vous avez bien compris le message Ouais, donc Le point là, le point 4 Le point 4, ton bonheur personnel passe avant lui En fait, si tu veux, moi j'exagère Quand j'exagère en trait de caractère, vous rigolez Mais quand vous voyez ce que je dis, si vous enlevez l'humour D'accord? Et vous enlevez l'exagération, ça existe Petit trait de caractère, là, vous n'avez pas de comprendre Vous n'avez pas de éviter, en fait Parce qu'il y a des gens comme ça Dans mon avis, il y a des gens qui m'écoutent Qui rigolent, mais qui sont comme ça Et grâce à moi, elles vont comprendre que non, ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Ok? Le point 4 et le point 4, ce n'est pas la même chose Le point 4, il faut qu'il y ait un point pour qu'il y ait un point Mais il y ait un point pour qu'il y ait un point Tu comprends? Qui est le point 4 et le point 4, ce n'est pas la même chose Je ne sais pas comment vous expliquer Il y a des gens qui disent non Mais si ça existe, évidemment ça existe Evidemment sinon, je ne l'aurais pas dit C'est pour ça que vous rigolez, parce que ça existe Ça existe et puis c'est des gens qui s'ouvrent Donc le point 4, ton bonheur personnel part avant tout Ça existe et puis c'est un point 4, ton bonheur Il faut que tu te rends heureux. Tu te rends heureux. Tu te rends heureux. Donc, tu ne te rends heureux. Il faut que tu te rends heureux. Cette vie est bonne. Tu es bonne. Avec ou sans monde. Donc, ton bonheur passe avant le bonheur d'autrui. Le point 5 est l'importance. Le point 6 est l'importance. Je suis bonne. Le point 6 est l'importance. C'est la double présence. Non, la double présence, la double absence. En gros. Je suis bonne. C'est ce que vous avez dit. Que vous vous racontez de la histoire de triste. Vous allez poser des questions de triste. Vous allez répondre à des choses. Vous allez prendre l'atmosphère. Vous allez profiter du moment. profiter jusqu'au bout les nerfs soit des profs de j'ai pas d'ingéter c'est d'accord connaître accès à ses principes en ce qui est en ce principe de djébon d'interdé vous avez le droit c'est votre droit ok moi je juge pas mais je me juge dit juste vous passez un terrible moment moins binaire ok ou d'aimer yam tu vis ta meilleure vie on est quelqu'un dans le colonnaire profiter tu nous profiter tiens dans le bon sang n'aime pas ça mon génial vous faites que vous vivez sa vie sans lui parce que l'on joue mon co moi il est en effet mon écran est un peu craqué vous n'est qu'il y a qu'il y a une vie vautaine binaire et tout affaire binaire et tout je sais pas qu'à frère l'éclonère qu'à promener ou fille voilà ça dépend de la relation niens etc voilà finirait flirter ce qu'elle est une flirte et peu Il y a un moment où il y a une cérémonie et il y a une cérémonie. Par exemple, il y a une copine, il y a des collègues et il y a un restaurant. Il y a une cérémonie avec le saumon et il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie avec le saumon. Il y a des collègues et il y a des collègues de la l antibactonienne. Ils ne sont pas dans les yeux. J'ai confiance en elle, mais je n'ai pas confiance aux hommes. Dans une situation difficile, elle ne se voit pas de la femme ni à la fille. Elle n'a qu'à la dernière fois qu'ils ne savent pas d'un homme. Il faut gérer 10 fois mieux. Il faut dire qu'il commence à être présent et qu'il n'y a pas d'inaccessible. Ne pas voir ce qui se passe. Du coup, je viens de voir, mais avec toi tu vois c'est qui? Tu vois, pourquoi tu fais le deal du week-end? Tu te dis que tu as vu que tu me disais, ok? Si je voulais qu'on soit ensemble, tu vas juste me le dire plus tôt. Là, j'ai déjà prévu quelque chose et le week-end prochain, si tu n'as rien prévu, il n'y a pas de soucis. Mais là, pour le coup, c'est pris. De quoi tu as dit? Mais ne tu as pas de prêter ce week-end pour te faire. Il n'y a pas peur, mais ne t'inquiètes pas, c'est bien. N'aie pas peur, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui vivent. Tu vois, mais regarde, ça va lui plaire. Il y a un peu d'enjoyeux parce que tu l'avais prévu. Il a fait très bien. Il s'est apprécié pour lui. J'ai passé un week-end adorable, j'ai adoré mon coeur. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu sais bien qu'il n'a rien fait. Il était chez lui avec ses testicules. J'ai pas vu. Il est très bien. Tu as vu. Tu as vu le téléphone. Tu as vu le téléphone. Tu as vu le téléphone. Tu as vu, ça va être plus fort. Tu as vu le pouvoir. Attends, tu viens juste le numéro 5 de Chanel. Je vous dis, ça vous vous raconte. Mais je suis là. C'est ce que j'ai fait pour la femme. Donc, je n'ai pas pu subir un homme. Il n'y a pas eu un homme. Qu'est-ce qu'on a fait pour le week-end? Ce n'est pas ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Pourquoi t'as-tu reçu ton café pour le week-end? Ce n'est pas ce qu'on m'a dit aujourd'hui à 19h25. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit aujourd'hui. C'est ce qu'on m'a dit. Comme ça je sais. Je me suis dit que je me suis préparé avant. Je sais à l'avance. Mais ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Ou ce qu'on m'a dit samedi? Je ne l'ai pas préparé. Je ne sais pas ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas ce qu'on m'a dit. Il est 19h20. Il est 20h00. Il est 20h00. Il est 20h00. Il est 19h22. Il est 19h22. Il est 20h00. Il est 20h00. Il est 20h00. Il n'a pas parlé jamais. Qu'est ce qu'on a fait pendant le week-end? Les couples et toutes les gens n'ont pas d'optimisation. Ils ont une part de leur vie. Vous êtes tentés de trouver une situation. C'est ce que j'ai fait pour toi. Je leur ai dit que je leur ai dit que je leur ai dit que je leur ai dit. Mon copain n'a pas voulu leur dire mais ils ne sont pas venus de sortir. Ils ne sont pas venus de sortir. Mais c'est une relation d'amour. Je te connais. Tu veux qu'ils ne se trouvent pas à rien. Ils ne se trouvent pas à rien. C'est comme un maguet, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Tu n'as pas dit que tu me dis que tu te dis que tu me dis que tu me dis. Je nul je nul. Tu m'as dit que j'ai dit que tu te raccoges. Tu m'as dit que tu t'es malgré. Tu es de l'écrasé. Tu m'as dit que tu t'es malgré. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Tu es un peu de deux semaines de tu te confie et tu m'as dit que tu t'es maliné. Je l'ai fait et je l'aime mon père. Je l'aime mon père. Mon cousin, il est en Italie, il est en train de me faire des choses. Je l'ai fait et je l'ai fait. Si je l'ai dit, je l'ai dit. Je suis laissé à la fin de la fin de la fin. Il y a 22 heures de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Je t'ai aimé. Je t'emmènerai et je t'emmènerai deux heures et je t'emmènerai un message. Je t'emmènerai tout de suite et je t'emmènerai tout de suite. Je t'emmènerai tout de suite et je t'emmènerai tout de suite. Tant pis pour toi. Parce que j'ai ma personnalité. Je t'emmènerai tout de suite. C'est ce que je veux. Vous êtes qui les amis dans le domaine. Mais je t'emmènerai tout de suite. Je t'aime bien. Je t'aime bien mon cœur. Je t'aime bien mon cœur. Je t'aime bien mon cœur. Je t'aime bien mon cœur et je vais tout le faire. Je t'aime bien mon cœur. Tu vois, le temps que je t'aime bien. Je te disais qu'il y avait des mémis qui m'entraînés. Il y avait des mémis qui m'entraînés. C'est comme ça mon dévain. Mon dévain, je sais qu'il n'y a pas de caractère. J'en ai mis des mémis. J'en ai mis des mémis qui m'entraînés. Putain de merde. Pourquoi ça a les dépendantes affectives là? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Tout ce qu'il ne faut pas faire. Jamais de la vie. Non. Stop. En deux semaines, on n'est pas amoureuse. Stop. On n'est pas amoureuse du mens. En deux semaines, on n'est pas amoureuse. C'est une dépendance affective. C'est un titre qui m'a fait au paradis de délire. Il y a un peu de mal. Il y a 22h. Il y a un peu de mal à la fin. Je sais pas comment il y a. Je n'ai pas de mal à la fin. Je sais pas comment il y a un peu de mal à la fin. Je sais pas comment il y a un peu de mal à la fin. Mais pourquoi le monde va faire? Est-ce qu'il y a un restaurant? Est-ce qu'il y a un cinéma? Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? C'est ce que tu as fait? Non, non, non. Je ne sais pas. Ce n'est pas. N'importe quoi. Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Je sais pas. Et on ne le fait pas. Je sais pas. Et on ne le fait pas. non stop je suis fatigué donc non savoir être présent savoir être absent les gars je suis fatigué ils n'ont pas ont l'air il est appuyé de toute que je suis fatigué quand j'ai réussi je ne peux pas je ne peux pas j'ai même très battu je suis fatigué je suis fatigué que je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué je suis fatigué L'homme a eu un grand relief pour le faire. Il n'y a pas de grand relief pour le faire. Il n'y a pas de grand relief pour le faire. On s'en dévient de l'un et l'autre. Il est en train de le faire. Tu les as dans deux semaines. Tu es dans la tête et tu es stressé. Pourquoi ? Pourquoi ? Quelle est-elle pour moi en plus avec un samba ? Non, il n'y a rien. Les gens qui prennent les enfants se font de leur amour, se font des parents à côté, se font des enfants, se font des risques. La Baps, Ouz, Lams, Mec, Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. Je vous l'aime, je vous l'aime. Je vous le souhaite d'avoir un petit peu de temps sur le temps. Donc, on devrait le faire en sorte que la BAPE, Si tu n'es pas allé les choses... Aussi, je veux. Je me suis sincère. Je lui ai choisi tout en tant que et bien, parce que si tu l'as allé, il s'agit d'une fauteure. Je lui ai choisi tout en moi, de lui vaut tout, saïe ne m'aura pasения. Je lui ai choisi tout en moi, parce que je n'ai pas encore en tant que rentrer. Ce qui m'en a été fassé, je suis allé à mon émettement. Mais ne jamais je lui ai dit que je lui ai fait. Je ne l'ai pas oublié. Notre sexualité est épanouie. On a fait tout ça. Les images sont épanouies. Si je l'ai dit, je me suis dit que je l'ai fait. 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 Je ne peux pas attirer. C'est ce qui m'a fait. C'est ce que je veux faire. Il est fait. Je l'ai fait. Quand je suis venu, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis venu au marché. Il a été bien. Je le ferai dans le frigo. Il a déclené. Et j'ai toujours le passé pour moi et j'ai toujours mis une menace. Tu es trop bien ! Je n'ai pas dit que je suis en train de me défermer à mon père. Je n'ai pas de naissance. Je me suis allé à la maison et à partir du temps, j'ai toujours mis mes menaces. Je suis en train de m'aider à la laver et à tous les terrains. Je lui ai fait tout ce qui a fait. J'ai tout le temps après la robe. J'ai tout le temps après la porte entre le mariage et les garçons. Je leur ai dit que j'ai tout le temps. J'ai rencontré mon téléphone à son téléphone. Il m'a dit à moi que je me suis allé faire un taxi. Je me suis allé. J'ai tout dit que j'ai tout à fait. Donc, il n'y a que rien. Il y a tout de suite. Il a dit que je n'y ai pas de la maison. Mais je ne l'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu le dire. Je n'ai pas pu le dire. Mais je lui ai dit ce que je lui ai dit. Je lui ai dit à la vérité. Je lui ai dit la vérité. Ce qu'il a dit c'est que je lui ai dit. Je lui ai dit le long de mon père. Il a eu des gens qui ont été venus au long de son pied. Je lui ai dit à la paire. Je lui ai dit que je l'ai fait. Donc je lui ai dit qu'il m'a fait. Mais Lucas a dit que ça fait 4 ans et il a été plus tard. Mon parents ne l'ont jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Les parents, les babes, les DEMS, les Tchouks. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Mais Lucas, tu me l'aimes? Tu me l'as vu? Tu me l'as vu? Tu me l'as vu? C'est clair que je ne l'as vu. D'après, que tu ne l'as pas vu? Quelle est-ce que tu as vu? Ah, Lucas, tu as vu que tu as vu? Je pense que tu as vu tout. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu pour un livre. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Je me l'ai vu. Quand je l'ai vu, je suis venue à Mme Serret. Ils m'ont vu que je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. C'est ce qui m'a vu de la féminité. Je pense que je n'ai jamais vu. C'est une femme qui m'est plus heureuse. Je suis très heureuse dans cette position. J'ai arrêté le week-end et j'ai arrêté la maison. J'ai envoyé une tétine. J'ai envoyé une tétine. J'ai appelé des matchs. Il m'a apprécié. Il m'a apprécié. Il m'a apprécié. Il m'a apprécié. Si tu n'as pas tout à fait, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu n'as jamais été créé. Ah non. C'est une histoire. Au Sénégal, il est très dangereux. Il existe de la culture en fait. Ca existe mais c'est rare. C'est assez rare. Tu n'as pas été créé. D'accord. Donc, si tu as une femme, le point 6, il faut privilégier l'alchimie avant l'engagement. Il faut toujours privilégier les complicités. Tu ne le savais jamais. Il est trop bizarre. Il est très indiqué. J'ai fait des matières. L'un des intérêts de laité de laité. Il est très grand dans laité de laité. Il y a des matières de laité. Une manière. Il n'a pas d'un meurtre. Il faut travailler tout de suite. vous deux, que vous n'êtes pas des amis, d'accord? ça c'est la première chose. Lorsqu'on dit qu'avant, il n'y a pas de goût, il n'y a pas de goût, il n'y a qu'un projet vénère. C'est quelqu'un d'intéressant, mais j'ai besoin de temps, parce que ce qui est privilégié en fait, il y a un peu de goût, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de goût, il n'y a pas d'élu. Parce que ça, c'est une relation qui marche en général. C'est une relation qui marche avant de sortir. C'est une relation qui marche en général. Il n'y a pas d'élu avant de sortir. Et pour ça, il faut travailler sur l'alchimie avant l'engagement. Il faut travailler sur l'alchimie avant l'engagement. Il faut travailler sur l'alchimie avant l'engagement. Il faut avoir de goût, alors que la relation est en relation. Donc, il y a des gens qui marchent en général, mais il y a des gens qui marchent en général. Alors que nous sommes en train de sortir ensemble. Donc non, prenez ton chéri. C'est vrai que ça me plait beaucoup. La proposition. Et ce qui me plait chez toi, c'est que L'étudiant, il y a des gens qui le disent. Il faut regarder comme si ce débat-là déjà. C'est quelque chose d'assez fort. Alors qu'il n'y a rien d'être, mais il y a des gens qui le disent. Il faut regarder, je ne sais pas si tu te rencontres ou pas. Il faut regarder comme si ce débat-là déjà. Il faut savoir qu'il y a des gens qui marchent en général. Donc, il m'a proposé d'avoir une connaissance davantage. Voilà. Il faut créer quelque chose de fort avant de faire un engagement. Qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir qu'il y a des gens qui parlent de l'infantisme. C'est la maman sexy qui parle à son bébé. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord? Mon chaton, c'est un cœur. Il y a 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 un cœur. Qu'une mère n'est pas womanísque. Elle tú do more than one. Elle le ressentira ouais. Mais maintenant, on doit y reparler 2 ans depuis. la nouvelle question. Deux ans plus tard. La nouvelle question et la nouvelle question. on est sur le point 7. Savoir le surprendre. Ce que je comprends c'est quand tu as un petit inconnu. Mais si tu as un petit il faut que tu le connaissances. On ne peut pas dire que tu ne dis pas. Tu dois poser des questions. Tu dois savoir plus. Parce que si tu as un petit car il n'y a pas des secrets dans ce monde c'est en même temps qu'on nous raconte. Un exemple tout bête c'est tout con. Il n'y a pas de chocolat noir, il n'y a pas de chocolat noir, mais il n'y a pas d'exemple. Après le boulot, tu vois que ta gueule est fatiguée, il y a une boîte de chocolat noir, il y a une boîte de chocolat noir, il y a une boîte de chocolat noir, je donne un exemple, ça peut être autre chose. Je te dis à Coco, il ne s'y attendait pas, mais déjà c'est l'association, ça s'appelle, pas association religieuse, c'est-à-dire qu'elle devrait être associée avec bonheur, parce que les garams de Moko sont les plus associés, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, ça fait choquer, mais comment tu sais, parce qu'il va oublier qu'il avait parlé, parce que quand il parlait, tu sais, quand on parle, on ne se souvient pas de tout. Donc il va dire, mais comment ça se fait qu'il sait que j'aime ça, il ne va jamais savoir. Il ne va peut-être pas te poser la question, ou pas, mais en tout cas, il est heureux alors que je suis con la règle. C'est la récompense, on retourne à l'enfance, au premier bonheur, donc il est heureux. Il t'associe à tout ça, donc tu marques un putain de points. Eh oui. Non, pas forcément, pas forcément. Non, du tout. Quand tu discutes, quand tu échanges avec quelqu'un, tu parles. Il y a des choses qu'on dit de manière inconsciente. C'est pas qu'on a oublié. Quand on les disait, le cerveau n'était pas en mode enregistrement. Donc c'est vrai. C'est spontané, c'est l'inconscient qui a parlé entre guillemets. Donc on ne peut pas se souvenir de tout ce qu'on a dit, même si on n'est pas bavard. Ok? Voilà. Donc, tout ça pour dire que, pour ne pas surprendre, il faut que tu n'es pas surprendre. Mais pour ne pas surprendre, il faut que tu ne sais pas. Toute surprise n'est pas bonne. Une surprise n'a de sens que si elle plaît à l'autre. Bah oui. C'est bête, c'est bête. Je ne suis pas sûr que mon âme Laurent Sobou n'est qu'il y a Amazon. Mais quelqu'un qui tuerait pour un paquet, pour une tablette de chocolat noir, tu lui offres du ferré au rocher, du chocolat suisse, je ne sais pas, quelque chose de super sympa, il va adorer. Et bah c'est ça. Ok? Le point 8, c'est connaître ses failles Le point 8, c'est connaître ses failles Le point 8, c'est juste le point Gérard Le point 8, c'est connaître ses failles Il faut que tu connaisses ses faiblesses, mais si tu as une faiblesse, ce n'est pas pour te manipuler, c'est pour te complémenter. Imagine que tu n'as pas le cas de mère, tu ne peux pas casser les verrues, mais tu ne peux pas faire les verrues. Tu écris ta voix de femme toute douce. Chérie, 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 tu as raison d'énerver. Parce qu'elle est arrivée, comme elle est arrivée d'énerver, donc je comprends, mais je suis là avec toi. Et quand tu es avec moi, tu ne t'énerves pas. Tu n'as pas besoin de t'énerver parce que je suis là avec toi, je te comprends. Mais quand tu répètes tes frères, tu répètes tes frères en boucle. Je te calme. Qu'est-ce qu'il va dire après? Eh bien, cette fille, elle me complète. Parce qu'une femme, elle ne veut que la mère. Tu arrives en deux phrases, tu l'as changé. Mais c'est important. C'est important, c'est important. C'est important, c'est important. Qu'est-ce que c'est toi? Tu n'as pas besoin de t'énerver. Non, c'est pas possible. C'est la première fois que tu mètes, tout le temps que tu mètes. Mais Lalla? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu te calmes, tu ne mètes pas, c'est pas possible. Tu n'as pas besoin de t'énerver. 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 Alors que ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Hors-sujet. Bien-sûr, tu as envenu la chose. Tu n'as pas besoin de t'énerver. C'est bête. C'est complètement stupide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas besoin de t'énerver? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que ça déporté merbie. Mais il n'y a rien à voir avec toi. C'est nul. Il faut qu'il y ait des complémentaires. L'exemple que je prends, c'est non. Il est en colère sur un truc complètement hors-sujet. Ce n'est pas du tout. Il y a un corps à calmer. Il faut qu'il y ait des défenses. C'est pas bon. Ça fait toxique. Il y a un conflit. Mais le conflit, ce n'est pas du tout. Non? Ah bah oui. Parfois, il y a un corps à calmer. Parce que c'est comme ça. On finit par prendre les caractères de l'autre. Avec le temps. Le numétisme comportemental, je vous en ai déjà parlé. Il y a un corps à calmer. Il y a un corps à calmer. Voilà. Il y a un cadeau. 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 Il faut éteindre l'incendie très rapidement. Voilà. Il y a un cadeau. Mais comment faire pour qu'il m'aime? Oh mon dieu! Alors du coup, euh.. Le point neuf. Faire bonne impression. Face à son entourage. Parce que.. tu n'aimes pas de bonnes caractères commenter d'élésité l'endras c'est pas bon Donc, j'en suis en train de faire un, ouais, c'est tout, c'est le gars, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont. On te présente sa famille et tu restes sympathique, tu restes toi même mais gentil parce qu'un pression que tu es comme tu es, c'est très important, c'est celle-là qui va rester. D'accord? Donc le point 10, savoir saisir ses opportunités. Vous connaissez les mots, vous connaissez les sa femme a parlé qu'est ministre du 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 finance adresse à m d'encoyer à exploiter quand s'il n'y en a rien de mal quand j'ai exploité pas expo exploité je veux dire exploiter l'adresse se dire j'ai pas qu'on a l'auré de comprendre excusez moi ce soir j'ai dormi trois heures j'ai vraiment très peu dormi cette nuit mais archi peu quoi je me demande comment je pour être là aussi en forme quoi waouh parce que c'est vous venez l'orale et vous êtes ma force vous m'aspirer donc 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 voilà le 10e point savoir sévir les deux portes et c'est à dire que tu es bien dans ta peau tu es bien dans ta chère ou la folle et la salle de sa langue à sol lui a fini par le boulot ou lundi plus t-il que tu es à dire milan mais lui a fini par contre lui ne pas être pas éliminé par contre lui il fait un personnel qui m'a fait un qui est maliné car j'aimais des combats de t'as mis lui vous m'avez dit que à la salle il faut que tu es venu de daille des amis et donc tu lui Il est bien fait de lui. 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 Si je suis malade. Si je suis malade, je vais vivre ça. Si je suis malade, regarde-moi le live. Mais ce n'est pas possible. Si je suis malade, je le sais. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Quand on est tout seul, on va continuer avec le même système. Il est bien fait de lui. 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 Il n'y a pas de soucis ou trois. Il est bien fait de lui. Il n'y a pas de soucis. Il est bien fait de lui. Il est bien fait de lui. Philippe, je t'aime bien. Je m'en parle dans mon fils. Philippe, je ne m'aime pas. C'est toi. C'est ce que je veux. Je veux que ce soit bien. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux dire. Réfléchis là-dessus. Je te donne un bon petit mot à réfléchir. Je ne te mets pas la pression. Je sais que ce n'est pas évident que je te fais. Je ne peux pas écouter la pensée de la personne. De ce que je n'ai jamais changé. Je sais que j'ai compris. Et c'est bon ce que je peux. Je veux que tu sois mon avis. Je veux dire que... que je ne peux plus le voir après moi. Je veux dire que je veux dire. 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 Je veux dire que j'arrive au Christ. Je t'aime bien et je veux vous dire que la vie est une fois que je n'aime pas. Je veux te dire que tu es un peu plus réellement. Ma mère était une mauvaise personne. Je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que j'ai fait une bonne question. Je me suis rendue compte que je me suis rendue compte que je suis dégâtrée. Je suis dégâtrée, je suis dégâtrée, je suis dégâtrée. Mon père, ma mère et ma famille, mes amis, c'est quoi ça? C'est vrai que depuis que je l'ai fréquenté, j'ai vu qu'elle a évolué. Je ne suis pas parfait, c'est vrai. Mais ma mère, c'est mon antidote. Mais il faut qu'elle s'occupe. Il faut qu'elle s'occupe et qu'elle s'occupe. Il faut qu'elle s'occupe et qu'elle s'occupe. Il faut qu'elle s'occupe et qu'elle s'occupe et qu'elle s'occupe et qu'elle s'occupe. N'aie pas peur. Mais bien sûr... C'est juste ça. C'est juste ça. Évidemment, je ne crois pas en la mort. Mais bien sûr... Il faut qu'elle s'occupe et qu'elle s'occupe. C'est un peu la même personne qu'elle s'occupe. C'est vrai. Je n'ai plus de l'amour. Dieu n'a dit que tu le joues. Il n'a dit que tu poussées dans mes retranchements. Il n'a dit que tu te dis. Mais c'est ça. Je ne me suis pas de mal dans la mer. Je t'assume. Je t'en suis pas mal. Elle t'en foutait. Elle t'en foutait. Arrête de pleurer. Ressais-le serrer. Elle t'en foutait. Le peuple est bien. Calme-toi. Ce soutien-gorge est serré. C'est n'importe quoi. Tu n'arrives même pas à respirer. Mais tu es respectueux. Il faut faire des coquilles. C'est un débat. Le soutien-gorge, c'est un débat. C'est un débat. Qu'est-ce que ça te fait? Tu ne t'attendais pas? C'est l'effet de surprise. C'est un débat. C'est un débat. Je t'inquiète pas. Je suis là. Tu n'en rêvais pas de ce moment? Tu n'en rêvais pas? Mais si. Alors pourquoi tu pleures? Calme-toi. C'est le rêve de toute une fille. De rencontrer l'homme de sa vie. Et voilà. J'étais un gros connard. Mais c'est toi qui as fait de moi un homme. C'est un homme à vrai. Je n'en veux pas. Mais je suis là pour moi. Donc c'est un homme à vrai. Donc je ne suis pas le plus sympa. C'est un homme qui peut les voir. Et puis je ne parle pas de tout façon. Dans tous les cas, vous faites comme si vous vous dites. Vous faites de même. Vous faites de même. Vous faites de même. Vous faites de même. Je préfère, que je n'en ai que ta vie. Que tu te fais. Voilà. Vous faites. Vous faites. vous les poser un milliard de questions qui répond à toutes les questions effacer ces inquiétudes question vous posez une réponse est ce que dit mon bébé est ce que l'un fidèle n'inquiète pas toute façon ce monde est fait des bêtises je te connais c'est la seule à pouvoir me corriger je te fais juste une promesse sur mon arrêt de bêtises bêtises dans la cour au moins avant de le faire est ce que ça te va d'accord alors ça me va mais l'heure là voilà 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 la petite fille qui m'a dit que j'ai des marques et les marques et les maquillages 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 merci dalle de nous vendre du rêve non du tout parce que les mains marines les mains marines tous les jours vous avez oublié la fille de Toulouse vous avez oublié la fille qui s'est mariée 3 fois on lui a crevé le coeur 3 fois elle s'est mariée grâce à mes conseils etc etc non je vous vend du rêve ma vie je veux que ça soit un rêve merci mon amour merci mon si je vous aime tu sais quand tu es un rêve tu as eu un cauchemar Dieu vous a pris la même vie sur le cauchemar parce que nous sommes en train de vivre tu es une vie de rêve tu as eu un rêve ta vie ne peut pas l'améliorer tu as eu un rêve il ne peut pas le rêve parce que tu as eu un rêve par exemple tu as eu un rêve 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 c'est un état d'esprit ça se passe là bah oui sinon si on a compris que la vie elle n'est pas facile on ne sait pas si on a compris si on a compris si on a pris la vie on ne sait pas si on ne sait pas si on ne sait pas je ne vous ai pas dit il y a deux minutes que j'ai dormi trois heures tu pensais que c'est drôle non c'est pas drôle on le sait mais tu as cher pour cette vie ce choix que tu as fait c'est tout ça à la fois qui te permet d'avoir une vie grâce à Dieu parce que l'Ethria 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 elle ne t'a pas mais il y a un rêve il y a un rêve il y a une personne ils n'ont pas 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 ils ne savent pas ils n'ont pas je n'ai pas ils font semblant d'être heureux je parle pas de ça, je parle des gens qui sont vraiment heureux, parce que bon, ceux qui font son nom bon, ça compte pas mais quand on prend vraiment les vrais gens qui sont heureux bah y'en a, bah oui et puis vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de rêve il n'y a plus d'espoir, bah y'a quoi quand même mais bah quand même en tout cas félicitations live in Erna, man j'aime bien le thème n'était pas mal du tout, donc continuez de partager ça mon live, allez les gars, plus de partage bien sûr, plus de partage des filles je compte sur vous, bien entendu, plusieurs partages et parce qu'arrive le moment les gens n'y étaient live, je vais prendre quelques-unes quelques-uns, quelques-unes et puis voilà, on pourra s'écouter et échanger mais en attendant, partage sur mes lives, je pense que sur mes sur mes sur mes on va dire, on va dire, on va dire on va dire, on va dire, on va dire on va dire, on va dire, on va dire ça va dire, ça va dire vraiment, je vais dire tu es encouragé voilà, d'accord ? donc c'est à dire vous voyez comment je suis motivé même quand je suis fatigué je viens là je suis, je viens, je travaille quand même parce que moi c'est comme ça j'ai cette mentalité là il faut toujours aller de l'avant toujours elle je me repose quand je suis en vacances quand je suis pas en vacances bah je travaille en fait c'est tout bon c'est comme ça quand je suis pas en vacances bah je travaille quoi voilà tu vois il faut travailler ok ? après tu pars en vacances tu te fais des tu te fais tu te mets bien la joie de vivre rigoler c'est ça la vie quoi c'est pas pour autant que je paye pas mes factures c'est pas pour autant que non bien sûr il y a les je travaille je suis payé d'accord ? c'est à dire que quand vous venez me voir en coaching vous payez votre argent ça c'est de l'argent que j'encaisse d'accord ? donc forcément je travaille mais c'est pas pour autant que imagine même négatif un coach négatif qui vous dit ça c'est mauvais non mais non mais non mais non ça fait rêver les gens merde si on rêve pas on si voilà je pense que c'est qui a dit ça j'ai oublié le nom mais ça va me revenir si nous rêvions pas nous mourions c'est tout si nous rêvions pas nous mourions mais je suis un coach je dois vous motiver vous vendre du rêve vous permettre d'avancer de sortir de votre souffrance de votre médiocrité pour certains de votre de votre tristesse de votre etc je suis obligé j'ai pas le choix j'ai pas le choix je suis obligé de vous donner de vous dire du positif de vous dire on va y arriver on va réussir je peux pas faire autrement sinon je ne suis pas coach tu peux pas dire tu peux pas reprocher à un robinet de faire couler de l'eau il est fait pour il ne peut pas faire autrement ouf alors c'est l'UKDAL en thème point barre écoutez je vous aime et même quand vous me voyez parler avec avec passion c'est la passion c'est pas la mère ou moi au contraire parce que voilà il y a des gens qui me regardent qui ne comprennent pas et en m'écoutant ça peut leur changer la mentalité c'est ça c'est ça l'histoire parfois vous m'avez posé aucune question je décide de parler parce que je sais qu'il y a des choses les gens se posent certaines questions etc donc moi j'analyse tout ça et je parle donc je suis mère ou moi pas du tout loin de là je suis très très heureux je suis très reconnaissant je suis content d'être avec ma famille vous êtes ma famille voilà donc fais là fais là fais là il est dans sa chambre certainement d'ailleurs je vais fermer attends j'arrive tout de suite excusez-moi si vous ne voyez pas tu sais un chat la maison en fait si tu veux quand vous voyez un chat c'est pas comme un chien un chat il a son endroit pour dormir un chat toute la maison c'est partout il passe tu vois un chat il se frappe en fait il marque son territoire partout c'est lui c'est à dire moi je ne suis pas chez moi je suis chez le chat chez mon chat je ne sais pas si vous avez compris en fait c'est ça la vie des chats il peut dormir ici là-bas partout 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 pour ça il se cache qu'il est partout je ne sais pas il est où il faut que je l'appelle fort après il vient mais bon si je ne l'entends pas c'est qu'il dorme j'ai besoin de ta coach comment avoir un rendez-vous il faut que tu m'envoies un message sur Instagram ça c'est Irene George donc je vais te montrer pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram hop 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 donc là on est sur Instagram donc vous venez là là ok là tu pourras cliquer sur le lien Instagram et tu t'abonnes d'abord et tu m'as un message sur lequel tu marques juste coaching d'accord voilà merci d'aller vous abonner sur Instagram s'il vous plaît mes biscuits merci d'aller tous vous abonner ok alors tac 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 je vais répéter les 10 points je ne sais même pas ce que j'ai dit des week-ends je ne sais pas mais là il y a la partie qui est écrite la partie qui est développée qui est improvisée en fonction de l'instant parce que je n'écris pas tout sinon j'écrirais oula j'écrirais des pages des pages des pages donc comment séduire un homme 10 points le premier point il faut ne te fais pas trop intéresser ne sois pas trop acquise tout de suite d'accord le point 2 savoir s'ouvrir progressivement doucement lentement mais sûr le point 3 le oui se montrer indispensable à ses yeux d'accord le point 4 ton bonheur personnel passe avant tout ok le point 5 savoir être présent savoir être absent j'ai compris là où tu dis le week-end par exemple quand tu es avec lui vous passez un moment incroyable vous êtes vraiment quand tu es à un moment douce quoi tu kiffes être avec lui en revanche les jours où il n'est pas là tu vis à fond imagine un week-end tu avais prévu de sortir avec tes copines et bien c'était prévu à l'avance et lui il veut venir lui il veut que tu changes du programme non tu dois aller avec tes copines parce que c'était prévu on ne trahit pas ses amis comme ça ça ne se fait pas et tu vis à mort le week-end tu prends des snaps des machins tu lui montres c'est important il va être jaloux il va pas être content il va être en colère mais il va être plus fort il va être plus fort il va être plus fort parce que l'équilibre il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas parfois il y a des mecs tout seuls dans leur chambre ils pleurent ils sont joyeux parfois mais quelqu'un de moi ne se voit parce qu'ils sont joyeux donc le point 5 savoir être présent savoir être absent le point 6 privilégier l'alchimie avant de s'engager vous créez un lien très fort avant de vous engager avant d'être en couple le point 7 savoir le surprendre mais pour ça il faut le connaître le point 8 connaître ses failles pour lui être complémentaire tu connais ses faiblesses pour pouvoir lui apporter en plus d'accord c'est ça dans les coulisses en coulisses comme on dit le point 9 faire bonne impression face à son entourage c'est très important il faut que tu aies une bonne enfin la première fois appréciée parce que tu as fait bonne impression c'est important la première fois le point 10 savoir saisir les bonnes opportunités être une femme bien dans sa peau dans sa chair et ça ça fait ça rend malade ça rend dingue les hommes d'accord c'est comme ça qu'on séduit un homme j'ai juste dit séduire je n'ai pas dit épouser séduire c'est déjà pas mal et si on ne t'a jamais présenté si on ne t'a jamais présenté ça dépend ça dépend du délai ça dépend en fait si tu veux dans une relation ça j'en ai beaucoup parlé dans une relation d'amour il faut quand même savoir qu'il y a il y a des choses imagine tu es avec un mec depuis deux ans toi tu dans ta tête dans tes principes pour toi avec un homme il faut qu'il te présente à tout le monde pendant un an tu estimes qu'au bout d'un an vous avez fait le tour et au bout de deux ans il ne t'a toujours pas présenté à quelqu'un tu es en train de perdre ton temps vous n'évoluez pas de la même manière la même vitesse ça il faut aussi se le dire il faut se le dire d'accord mes biscuits allez on partage de live s'il vous plaît d'accord ça se ramollit là on partage on y va un deux trois on partage donc quand on monte dans le live bien entendu j'aimerais bien pas de publicité pas de genre venez vous abonner à moi ça ne fait pas sincère ça veut dire que vous venez dans mon live juste pour avoir des abonnés ça pour le coup non ça c'est complètement nul ok donc hier par exemple j'ai fait un test j'ai dit toutes les personnes qui ont une entreprise qui veulent avoir une publicité ils peuvent me suivre sur Instagram il y a plein de gens qui ont été me suivre vous voyez ça vous comprenez donc si vous appréciez quelqu'un vous aimez quelqu'un il ne faut pas toujours voir l'intérêt je vous dis follow moi sur Instagram vous follow point vous n'avez pas dit ah si je non 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 d'accord vous pouvez calculer avec des gens avec qui vous faites des business mais pas avec moi vous comprenez donc aujourd'hui je vous félicite on est plus de 60 000 sur Instagram mais si toute ma communauté de TikTok allait me suivre et donner de la force à Instagram et voir ce que je fais et me proposer d'autres choses etc échanger avec moi on serait plus de 60 000 je vous remercie je vous encourage mais je voudrais que vous soyez encore plus impliqués hier c'était un test et forcément automatiquement j'ai vu des gens qui se sont abonnés et tout ça entreprise follow moi et envoie mon message je ne suis pas à Lucas je fais ça 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 etc on aurait échangé c'est plus sincère et c'est mieux pour un entrepreneur d'accord voilà il y a aussi quelqu'un qui est venu dans mon live qui est rentré dans mon live et tout qui a parlé blablabla blablabla et la fille elle a juste elle est juste partie je fais mon live elle est juste partie faire son live et répéter mes mêmes propos faire tout comme moi je l'aspire certainement mais bon il y a une façon de faire les choses il faut être un peu un peu sincère dans la vie c'est important donc 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 allez tous sur insta s'il vous plaît pour ça il faut varier les lives sur instagram sur tiktok je pense tu as raison ma chérie c'est vachement non mais tu as raison tu as vachement raison c'est à dire que je vais commencer à faire mes lives tiktok je dois être honnête moi j'aime beaucoup tiktok j'aime beaucoup tiktok parce que c'est l'histoire comment ça a commencé avec tiktok parce qu'au début je n'aimais pas tiktok du tout j'avais un avis très mauvais franchement mais vraiment du tout tiktok tu sais les gens qui dansent comme ci comme ça c'est ah là n'importe quoi c'est ok c'est pour les enfants de 12 ans tout ça non pas moi et un jour je ne sais pas moi si je suis quelqu'un j'écoute toujours mon instant un jour j'avais un message à faire passer et mon instant m'a dit tu sais sur tiktok je mets mon compte tiktok je commence à m'exprimer à dire ce que j'ai à dire les gens s'abonnent bon d'accord c'est très gentil merci et un jour pendant tout ce temps où je disais des choses il y a un jour c'était le 24 juillet je me souviens bien j'étais chez le coiffure non j'étais chez le coiffure je crois ouais après que je rentrais j'avais un polo blanc et j'avais envie de mettre un message et j'ai dit message aux femmes message aux femmes c'était le 20 24 juillet 2020 d'accord je fais le message je parle tac 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 une seule prise je fais comme ça à mon téléphone j'avais même pas de tripier j'étais pas encore à fond tac 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 une seule fois je publie bim viral et je me suis dit c'est dans ma vie c'est le message que j'ai dit qui est le plus sincère qui ressemble le plus à ce que je dis et les gens les femmes se sont abonnés mais par milliers ça m'a choqué j'étais très heureux très reconnaissant mais je parle non choqué quand même donc l'histoire a commencé avec TikTok je continue à faire mes vidéos et les gens s'abonnent etc etc ça continuait pas ça s'arrêtait pas et jusqu'au le 3 août quelque chose comme ça je refais une autre vidéo et bien celle-là qui a été la plus virale j'étais juste là à côté de mon frigo debout je rentrais aussi de soirée c'est les soirées matinales donc j'arrive tac 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 je fais la vidéo bim 100 000 vues en je sais même pas combien d'heures voilà et j'étais très fier et c'est depuis que voilà j'ai ce lien avec TikTok qui est assez fort et voilà c'est une application que j'accompagne que j'aide comme je peux et voilà je recommande l'application et tout donc c'est pour ça je suis plus sur TikTok que sur Instagram ça c'est vrai donc c'est j'ai un rapport avec TikTok qui est fort qui est fort donc j'espère qu'ils vont me certifier déjà il faudrait que quand vous faites vous faites mes quand vous mettez mes commentaires vous mettez TikTok France certification TikTok France certification vous mettez ça beaucoup beaucoup ils vont finir par moi par moi par moi j'espère bien par moi par moi par moi certifier parce que bon je vis en France donc c'est TikTok France qui va me certifier parce que je suis là je suis pas je suis pas au Sénégal donc je compte sur vous souvent après il y aura des lives il y aura des lives vous m'avez compris vous êtes trop adorable TikTok France certification j'adore vous êtes tellement au taquet je vous aime vu que la pub c'est gratuit pour les abonnés ma chérie ou mon chéri peu importe il faut savoir que la pub c'est c'est une activité commerciale on fait de la pub c'est pour gagner de l'argent donc quand tu fais la pub c'est sur une plateforme de quelqu'un tu payes la personne logique bah oui on a entendu le Sénégal même si tu as la pub c'est la pub c'est si tu as la pub c'est la pub c'est forcément tu payes tu payes TikTok France certification merci vous êtes trop adorable du coup ce que vous allez faire à chaque fois si je fais une vidéo vous allez faire surtout vous avez une petite vidéo qui a été vue par des millions on a épinglé trois vidéos sous live vous avez une petite vidéo vous avez une petite vidéo il y a une bombarde TikTok France certification c'est ma certification TikTok France à fort ils vont me certifier d'accord et de toute façon on travaille ensemble on avance là on est bientôt 600 000 d'accord vous avez vu que entre les 500 000 et les 600 000 on les a fait mashaAllah vite j'avoue que on a fait beaucoup de live oh putain oh putain oh mon dieu oh mon dieu on a fait beaucoup de live aïe 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 mais c'est grave à vous vous avez été là vous avez été là vous n'avez pas lâché l'affaire et des fois j'étais fatigué j'étais j'étais vraiment fatigué vous m'avez supporté Lucas reste là tranquille on est avec toi t'inquiète pas ça va bien se passer mais voilà merci beaucoup j'ai vraiment une communauté extraordinaire c'est une réalité donc c'est une réalité c'est une réalité moi même donc c'est ça qui me fait je me fais du bien ça fait grave plaisir et ces moments là je les partage avec vous moi t'en meilleur comme t'es une guise Inch'Allah mes biscuits d'amour merci à toi aussi toute Californie est derrière toi oh my California girl hé mais franchement les américaines vous êtes adorable vous êtes très présent vous êtes là vous êtes là vous êtes là vous êtes là dans le coaching vous êtes là vous me donnez de la force j'arrive bientôt hop Inch'Allah j'arrive bientôt j'arrive bientôt merci beaucoup Californie j'ai une Californienne qui m'a écrit hier aussi une Sénégalaise Californienne qui m'envoie un message et tout qui remercie mon travail et tout Californie Houston New York Washington DC beaucoup de New York Californie aussi Sénégalais ils sont partout c'est vrai tcha 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 états unis il faut beri majallah il faut beri tout le monde bon on va essayer de prendre les gens dans le live ok alors bah non pour pas oublier Italie c'est l'Europe en fait je pense que nous sommes en dehors du Sénégal Mauritanie Gambie Espagne Italie beaucoup France beaucoup 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 Belgique Maroc beaucoup c'est beaucoup beaucoup Maroc Etats-Unis beaucoup Canada beaucoup ça c'est les pays qui sont c'est là où il y a beaucoup voilà oui ma chérie je suis franco sénégalais ma ma mad je pense que ce truc des connexions pays bar on va croire de les doigts que connexions un 4g d'effet 4g à brésil oui c'est vrai brésil il y en a pas un seul en turquie aussi mais canada d'une machine a gagné pour du canadar canadar messieurs sanada il y en a beaucoup beaucoup ça c'est vrai et puis dès le début je vais pas citer les noms parce que tu dis à des gens ils veulent pas comment c'est le tour aussi donc ni en 4g d'effet 4g parce que sinon live du dougou quoi de marché fanny on souffre beaucoup pour rien du bout de la vie mais bon on va essayer balle et les américaines les marocaines les tout ça vous pouvez rentrer aussi un lien et n'est pas ni au l'est tic de france certifié merci à fond et imagine certifié marron mignot sénégal alors ce sera une fête de malade tcha 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 ce sera une fête de trop de malade mais on va y arriver on va travailler doucement on va mettre les choses bien on va poser une paire après une pierre on va vraiment faire la communauté lucas quelque chose d'incroyable on va je vais pas tout vous dire mais on va avancer ensemble et bien on pense je pense même pas à ma gueule je pense au pays au sénégal à nous je pense à nous tous à notre pays en fait parce que ce qu'on a de comment c'est notre pays parce que nous on n'est rien des petites personnes de rien du tout ce qu'on a depuis qu'ils nous unis c'est notre pays le pays est au dessus de toute la religion et tout et tout c'est notre pays qui est dessus donc on doit toujours penser à notre pays pour le tirer vers le propos pour qu'ils pour qu'ils s'en sortent ça il faut jamais que vous l'aise à venir au sénégal pour m'avancer toujours parce que les étrangers vont pas développer notre pays n'y ont qu'à développer corrigez moi si je me trompe mais moi je pense que c'est à nous développer notre pays pareil connexion au but de vos fragiles je vous en prie je pense que c'est ça c'est ça allo 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 oui ça va luca comment ça va très bien merci alhamdulillah comment est-ce que tu es là ? au sénégal d'accord tu reviens à quoi là ? glorie glorie c'est moi glorie d'accord tu parles Wolof ? tu parles Wolof en fait ? oui je parles Wolof je sais pas c'est pas marqué hein c'est marqué le mieux toi c'est pour ça oui en fait ah wow wow d'accord d'accord un jour je pense que vous avez dit que c'est live c'est ça je crois ouais ouais je pense que c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est ma deuxième fois que j'ai assisté à ce live juste pour t'encourager te féliciter parce que moi au départ quand j'entendais parler de Lucas même un jour j'ai dit que j'ai vu cette vidéo du coup c'est ça c'est ma bonne cousine m'a fait ah enfin il a pas parlé de sexe j'ai dit que comment ça ? parce que toi tu connais pas le gars il parle que que de sexe un truc de genre j'ai dit que ah ouais pourtant j'ai dit que cette vidéo c'était beaucoup plus des conseils plutôt que même si ça reste dans entre guillemets ce qu'on appelle sexe parce que Sénégal bon bon comment c'est tout ce qui touche à la sexualité c'est encore tabou même si ça commence à évoluer c'est encore tabou donc c'est compliqué pour ne pas comprendre ça mais il n'y avait rien de sexuel mais c'était beaucoup plus conseil mais ça m'a parlé et j'ai voulu partager parce que je sais que je n'ai pas que j'ai eu que j'ai eu que j'ai eu de toucher et voilà et depuis lors j'ai commencé à te follow j'ai commencé à te suivre et tout et récemment j'ai vu de moto et j'assume et voilà et ça moi je l'ai repris aussi de moto et j'assume et quand j'ai fait ça t'as osé c'est bien oui mais oui mais maintenant j'assume voilà donc quand j'ai vu ça j'ai dit ça c'est moi et j'ai fait ça j'ai juste mis une photo je pense que c'était la deuxième vidéo je ne sais pas s'il y en a eu d'autres mais en tout cas c'est la deuxième c'était la deuxième après toi et en moins d'une heure de temps c'est l'une de mes vidéos qui a été la plus virale côté timing moi j'ai dit mais oh il faudrait que moi je commence à beaucoup plus follow Lucas et peut-être que j'aurais entre guillemets une évolution beaucoup plus sur TikTok parce que c'est comme toi je t'ai entendu dire que tu n'aimais pas TikTok au départ moi c'était comme ça je n'aimais pas TikTok au départ je suis plus Instagram là je commence à je sais que TikTok c'est le média le plus viral actuellement par rapport aux autres mais voilà voilà en tout cas j'essaie de m'adapter beaucoup plus par rapport à ça mais je reste quand même Instagram mais en tout cas j'ai fait une demande pour Duguti Live Day juste pour te féliciter et t'encourager parce que je t'ai dit ou plutôt je t'ai dit en tout cas peut-être qu'au départ tu l'as fait par plaisir mais aujourd'hui ça devient un boulot et je t'y encourage vraiment merci beaucoup je voulais juste rajouter une chose cette personne qui a dit qui a quand même torpillé mon travail comme ça en tant que prête parce qu'elle a caricaturé qu'elle a caricaturé mon travail donc après je ne peux pas non plus ça ne me dérange pas comme critique d'accord la critique elle est toujours c'est une critique constructive elle est toujours bien une critique qui a juste une vocation critique ça n'a aucun sens aucune valeur je le dis assez souvent je ne parle pas de sexe je parle de sexualité déjà c'est les gens qui confondent sexualité et sexe ça n'a rien à voir d'accord moi je ne parle pas de sexe je ne connais pas les gens je ne leur parle pas de sexe je parle de sexualité d'accord j'ai un système de communication que moi j'ai inventé je le dis je l'assume parfaitement d'accord et bien je donne des noms des machins et les gens hurlent de rire je pense que tu sais que moi j'ai des gens des psychiatres psychiatres médecins de formation des infialités des gens hyper importants qui me suivent et qui me recommandent je pense que nous on vous fait parce que d'accord en fait moi je me suis captivée parce que à la base je voulais faire de la psychiatrie comme comme formation je voulais être psychologue malheureusement au Sénégal faire de la philosophie pour faire une petite partie de la psychologie et puis après continuer sur autre chose il n'y a pas de faculté de psychologie au Sénégal ? non on fait de la philo de la philosophie et dans la philosophie c'est pas ah non n'importe quoi c'est dommage et c'est dans la philosophie que tu fais une petite partie de psychologie ça veut dire que quand tu es psychologue au Sénégal il faut que tu aies à l'étranger oui en tout cas c'est l'information que j'avais je ne sais pas maintenant si ça a évolué parce que psychologie avec psychiatrie c'est pas pareil parce que la psychiatrie c'est la médecine d'accord donc c'est pour ça un mec tu es sociologue psychologue je n'ai pas trop compris non en France la psychologie c'est vraiment c'est une fac c'est la psychologie c'est tout fac psycho c'est pas il y a le psychologue et le psychiatre tu vois c'est ça voilà et souvent les gens ils ne font pas trop la différence alors moi c'est ce qui m'a fait virer à la communication et je ne regrette pas du tout parce que je me dis être psychologue c'est pouvoir communiquer avec les gens donc si aujourd'hui je vais faire la communication ça pourrait m'aider ou en tout cas ça pourrait me faire rester dans l'optique que j'avais au départ c'était de pouvoir parce que moi j'adore discuter avec les gens j'adore les assister en tout cas j'adore être là pour les gens tu vois et voilà donc je me dis si j'arrive à communiquer c'est que je pourrais continuer à être là pour ces personnes et pouvoir les écouter pourquoi tu ne parles pas à l'étranger et faire des études parce que c'est pas c'est jamais trop tard ce qui te plaît c'est la psychologie t'as qu'à aller faire la psychologie oui c'est dans mes projets ça reste dans mes projets et ça ça ne changera pas parce que tu as mis à 50 ans mais en tout cas c'est pour c'est pour te dire que en fait ce que tu fais c'est important pour certains parce que moi je vois et tu prends quand même le temps de lire et de débattre sur le sujet tu prends vraiment le temps de débattre même si c'est juste un petit commentaire tu prends le temps d'en parler de débattre dessus et peut-être que l'holunonomie est de nez qui à le soulager ou à lui donner des solutions toi tu sais pas toi tout ce que tu fais c'est partagé en fait c'est ma passion c'est cette passion là qui fait que cette semaine alors je vais vous dire combien d'heures j'ai travaillé cette semaine pour être très honnête je vais être honnête avec vous cette semaine j'ai dormi on va dire si la journée était 24 heures je dors 5 heures c'est enlevé 24 heures de 5 heures et 19 heures dans 19 heures il faut enlever mes prières mes activités indispensables le reste du temps je travaille en fait en off ou en back off mes coachings les personnes que je reçois mes rendez-vous pro mes mailing etc les contrats je fais que ça donc pourquoi je fais ça sans craquer parce que c'est ma passion c'est super tu sais il y a une chose importante tu me permets de te tutorier déjà oui bien sûr tu peux alors moi c'est ce que je dis aujourd'hui si on fait de sa passion aujourd'hui on le professionnalise c'est que même si c'est ennuyant pour d'autres pour nous c'est plaisant parce que c'est notre passion d'abord et on en fait un boulot on le professionnalise et c'est ce que je dis aux gens faites professionnaliser ce que vous vous avez envie de faire allez faire ce que vous avez envie de faire mais ne vous ne vous ne vous enfermez pas dans un cocon où on vous dit tu dois forcément être au bureau tu dois forcément faire ci tu dois forcément ton boulot tu dois d'abord l'aimer avant de le pratiquer enfin moi je fonctionne comme ça tout à fait bon voilà c'était ça et encore une fois tous mes encouragements je ne vais pas trop merci beaucoup peut-être qu'il y a d'autres qui voudront participer on va essayer mais le problème au Sénégal il y a un gros problème de réseau les gens veulent bien intervenir mais la connexion elle est assez fragile donc là on a pu parler toi et moi comment ça fait tu as la 4G t'as quoi comment ça fait pour oui j'ai la 4G mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens peut-être peut-être que ça coûte cher je ne sais pas mais moi je n'ai pas les moyens bon on a compris que pour rentrer il faut mettre la 4G il suffit juste de se connecter sur la 4G tout simplement ok on a compris merci beaucoup ma belle pour ce témoignage merci très bonne soirée merci beaucoup je ne lâche rien et avance et puis de toute façon non t'inquiète pas n'écoute que toi n'écoute que ta passion c'est tout ce qui coûte c'est ce qui fera la différence merci beaucoup d'accord je t'en prie et c'est très normal moi dans mon teint et j'assure et bah ouais glory Simon écoute on va aller très bonne soirée mais ne me vole pas mon truc je vais faire ma marque déposée et en fait non je ne te le vole pas je ne te le vole pas du tout je t'en prie je rigole je rigole vas-y je sais bisous merci beaucoup bisous très bonne soirée alors super cool allo allo oui bonsoir bonsoir ça va ça va et toi bien je viens aham l'Allah aham l'Allah tu le veux n'a qu'a l'a ? ah oui ah oui comment ? amy amy d'accord amy d'accord 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 m'achallah amy l'a n'a qu'un partage à nous ? bah genre moi j'ai 100 problèmes je suis amoureuse d'un mec d'accord mais je sais pas comment 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 manifester cet sentiment l'Allah envers lui quoi parce que chaque jour on discute on partage tout mais bon je vois pas ça à lui quoi sauf que moi je suis intéressée par lui mais je sais pas si soucis lui il est intéressé par moi ou pas ok ok bah il faut il faut déjà est-ce que tu étais dans le live depuis le début ? non non j'étais là quelques minutes parce que j'avais la tête qui me fait mal bah c'est ça en fait parce que comme j'ai mis j'ai fait le live j'ai mis beaucoup de temps à parler c'est compliqué de répéter ce que j'ai dit parce que j'ai dit dans le live comment dire j'ai dit dans le live 10 points pour permettre de séduire un homme toi dans ton cas quelqu'un t'attire beaucoup il te plaît mais lui il le sait pas demande lui qu'est-ce que tu penses de moi pourquoi quelle est notre relation comment voilà tu estimes qu'on est amis tu estimes que je suis ta soeur tu estimes que je suis ton frère tu estimes que parce que voilà parce que ça tu sais l'amitié homme-femme comme je le dis assez souvent c'est jamais anodin l'amitié homme-femme si tu veux c'est c'est de l'amitié mais c'est de l'amitié qui peut devenir de l'amour en fait d'accord ce qui change toi de ton côté c'est de l'amour parce que tu le désires comme une femme désire un homme donc moi ce que je te conseille dans un premier temps il faut que tu réussisses à érotiser la relation oui quand tu es avec lui sans autant que tu te jettes sur lui comme une folle mais montre lui que tu n'es pas une copine une soeur montre lui que tu es une fille et fais de te montrer en tant que meuf moi j'ai hâte de manifester mes sentiments envers au mec tu vois il faut quand même qu'il le voit ma chérie parce que si tu as hâte de manifester il ne va jamais le voir il va t'appeler un jour pour te dire que j'ai épousé une copine à toi point qu'est-ce que tu vas faire tu seras triste donc à un moment donné quand même il faut manifester tu l'aimes amoureux je ne t'ai pas dit de lui dire je t'aime mais au moins il lance des petits gestes des petits trucs pour qu'il comprenne que déjà tu es une meuf tu es une fille ça il faut le faire personne ne fera à ta place et c'est vrai c'est important parce que sinon vous restez dans une amitié asexuée il doit vous dire comme il ne faut pas donc tant qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il ne faut pas qu'il n'y a 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 pas mais il n'y a pas montre lui que tu as une poitrine montre lui d'autre il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas que tu as Allo? J'ai parlé dans le vide. Allo? Allo? Tu m'entends? Allo? Tu m'entends ou pas? Y'a mes digues? Oui. Bon, c'est pas grave. Ma chérie, il faut que tu viennes en coaching. D'accord? Ce n'est pas problématique. Il y a une belle message sur Instagram. Il y a une heure de coaching, ma belle. D'accord? Merci, ma chérie. Allez, merci. Je t'en prie. Allo? Bonsoir, les quatre. Qu'est-ce que t'es belle, m'achallah. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Salma. Salma? Oui. Salma. D'accord, je ne connaissais pas ce prénom. Enchanté Salma. Alors, tu nous appelles d'où? Ah, à Sancti, à Sancti, à Dakar. Ah? À Dakar. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu voulais partager à nous? Ah, tu vas bien d'abord? Oui. Voilà, moi, je t'adore déjà. Je te suis tout le temps, vraiment. J'adore. J'adore tes vidéos. J'adore ce que tu parles et tout. Vraiment, ça me donne envie de vivre l'amour. Vraiment. Ça va venir. Inch'Allah, ça va venir. Oui. Oui. Mais, vraiment, moi, je suis déjà mariée. D'accord. Ah, Inch'Allah. D'accord. Oui, je suis déjà mariée. J'ai trois enfants. Inch'Allah, d'accord. Et... Voilà. Et... Je suis... Je dois divorcer. Pas longtemps. Je suis mariée. J'ai trois enfants. Bim, je m'ai divorcé. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est... Wow. Ok. 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 En fait, je veux dire que je dois divorcer. Pas longtemps. D'accord. Oui. Mais bon... Moi, je ne sais pas si je suis vraiment prête pour abandonner mes enfants ou autre chose comme ça. Je suis trop expressée en ce moment. D'accord. 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 Moi je vais voir les enfants chaque week-end, je peux voir les enfants chaque week-end. Réfléchissez-vous parce que le dépendant affectif, c'est l'apport de l'abandon. Parce qu'il y a une souffrance. Parce qu'il y a une souffrance. Toute la semaine, ça va être dur de tirer. Parce que vous pensez à l'avenir, mais vous oubliez le moment. Parce qu'il y a une souffrance. C'est pas pareil parce que ma clagne et tout, ils ont des copains. Mais là, les soins, les soins, les soins, les soins, les soins de papa, ça va être dur. Ça me fait trop mal de penser, Lucas. Je te dis, mais bon, j'ai pas le soin, je te dis. Si j'avais le soin, je vais amener mes enfants avec moi. Mais je ne peux pas le faire. Mon père est décédé et il n'y a que ma mère là-bas. Donc ma mère, je ne peux pas amener les enfants là-bas. Tu vois, c'est trop dur pour moi, tout ça. Bah, il faut en parler avec les enfants. Déjà, les préparer psychologiquement. Parce qu'à l'instant, il y a des adultes. Il y a des adultes. Mais ils ne sont pas pour rien. Ils sont prises au milieu. Mais il faut qu'il y a des projets. Il y a des préparés psychologiquement. Tu sais, Lucas, si moi, je savais qu'il va respecter les dépenses des enfants, j'allais amener les enfants sans risque. Mais je sais que le gars, il ne va pas respecter ça. Tu vois ? Donc c'est pour ça que je ne peux pas amener les enfants. Parce que je ne peux pas amener les enfants. Je ne peux pas amener les enfants. Et après, il n'y a pas de mal. Je ne peux pas amener les enfants. C'est tout, tu vois ? Oui. En tout cas, c'est une situation. Je suis dans un dilemme, quoi. En fait. Oui, il y a un dilemme. 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 Le problème, c'est... Moi, je l'aime toujours. Mais bon. Il n'y a plus de sens. Notre amour, tu vois ? Parfois, on se dispute. Mais bon. Parfois, quand il est près de moi, on fait même l'amour. Et après, quand on termine, on se dispute encore. C'est grave. Donc, c'est-à-dire que c'est un homme autoritaire. Non, c'est juste que c'est un homme autoritaire. Tu vois ? Lucas, moi, je déteste les hommes autoritaires. Si il y a des filles, il peut y avoir des filles. Si il y a des filles, il peut y avoir des filles. Si il y a des filles, il peut y avoir des filles. En fait, tout ce que tu fais, il n'aime pas. Il n'aime rien. Je te jure. Il déteste tout, en fait. Même moi, quand je me lave et que je me fais belle, je me parfume et que je porte une tenue très sexy. Parfois, il dit qu'il n'aime pas ça. C'est bordélique et tout. Ce genre de choses-là, tu vois ? C'est stressant, quoi. Il est fidèle ? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Parce qu'en ce moment, il fait des trucs que moi, je ne comprends pas. Il sort, il revient à n'importe quelle heure. Quand il revient, il se lave et tout. Et moi, je ne comprends pas ce qu'il fait. Donc, je ne peux pas dire qu'il est fidèle. Vraiment. Je ne sais pas s'il le fait juste pour me faire mal ou bien. Je ne sais pas. Il y a trop de problèmes entre moi et lui. En tant que femme, on ne le sait pas. Mais je ne sais pas. Il ne s'agit pas de problèmes entre moi et de la famille. dans ce foyer là, qui s'est décadé, qui s'est valorisé. Mais en même temps, pour demain, il faut trouver une solution, c'est-à-dire que quand j'ai eu une solution, il faut déjà lui expliquer cette situation, même quand il est quatre ans, il faut expliquer pourquoi, tu prépares, tu fais tout le temps son humain. J'ai déjà commencé de parler avec les enfants, on les prépare déjà. C'est ça, tous les soir il faut me l'inviter les fonds mais tout ça me fait mal même quand je les parle ils sont en train de pleurer ils m'ont fait pleurer aussi il ya même pas longtemps que j'étais en train d'expliquer la situation je n'ai même pas terminé mais on pleurait tous tu vois parce que c'est trop dire de me séparer avec eux quand je pense à ça je n'aurai pas c'est ça et puis si tu restes à la maison aussi avec un père qui n'est que tu n'aimes plus avec un maire que tu n'aimes plus t'amène c'est pas bon parce que le misant il faut prendre décision quand même décision qui est décider maintenant mais il faut quand même ce fait qu'il n'a pas à l'amiable à ce moment-là mais il faut d'affaire très souvent d'aller téléphoner tous les soirs tous les week-ends de récupérer ou alors tu prends tu lui parles d'une pension alimentaire qui te vers une pension alimentaire suffisante et on va y avoir à l'aise et c'est une situation qui est grave il ne le fera pas moi je le connais quand il me dit quelque chose il ne va pas le respecter même si il me dit que prendre les enfants je vais envoyer ça il m'a fait ça une fois on s'est disputé j'étais c'est ma mère les enfants étaient malades je l'ai appelé il a bloqué tous les numéros whatsapp appel normal message tout je pouvais pas lui parler les enfants étaient malades tu sais même pas comment j'ai fait pour me dévoyer pour amener les enfants à l'hôpital et tout c'était c'était pas vraiment bah en tout cas les lignes et or maintenant c'est vrai que c'est pas c'est pas le thème de ce soir que l'intervention il faut qu'on boque t'aime le thème c'est comment séduire un homme t'es là pour le coup tu ne cherches pas à séduire ton mari c'est pas le cas donc du coup ce que je te propose même si on a un peu échangé parce qu'il soit du compliqué mais il faut que je dégage du temps il faut que vous faites bien que je me souviens comment ça fonctionne envoyez mon message sur instagram pour me dire quelques heures de coaching comme ça au moins on va réfléchir sur les décisions que je peux dire et puis comment je vais pouvoir t'accompagner pour que souffrance que le moindre t'y aille à tiens parce que c'est vrai que c'est une décision c'est dur c'est dur se séparer de ses enfants si tu vis deux séparations la première tu l'aimes mais vous ne vous comprenez plus il ne t'aide pas et il ne reconnaît pas ton statut et la deuxième chose et bien on te sépare encore de tes enfants ça c'est très douloureux je pense qu'il a fait pour te punir c'est fait exprès le but c'est de te punir parce que s'il avait pensé qu'aux enfants il aime vraiment les enfants il doit faire une garde alternée ok donc vous êtes loin tous les deux mon fan gène fan gène je suis à Gézéouan Pharmacy Golf d'accord mais c'est ce que tu parles à Gézé ? oui aussi oui l'appartement mais mon père est décédé donc ça n'est pas tout ce que c'est mon père est décédé déjà donc je vais aller dans la maison familiale c'est pas aussi trop dur en fait mais d'accord moi je pense qu'il faut tu viens en coaching on va discuter parce que c'est un peu compliqué d'accord ? il faut vraiment que tu m'envoies un message sur la fin d'accord ? je ne sais même pas comment faire pour t'envoyer un message ok donc si je pouvais te donner mon numéro je ne sais même pas parce que en ce moment je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux tu me disais ? excuse-moi je disais qu'en ce moment je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux je ne sais même pas comment faire pour t'envoyer un message je n'ai même pas Instagram alors moi je ne peux pas communiquer mon numéro publiquement donc du coup et du coup il faut que tu comptes non je voulais te donner mon numéro si tu pouvais le prendre non après tout le monde va vouloir me donner son numéro c'est pas comme ça que ça marche il faut que tu envoies tu contactes Anita tu vois Anita dans le live ou pas ? non je ne la vois pas si elle est là Anita tu peux la contacter s'il te plaît voilà Anita elle est là donc toi c'est David Lachou David Lachou alors bon Anita tu te mets en contact avec elle et du coup voilà tu lui donnes mon WhatsApp et elle me contacte toi donc par contre mon coaching il est payant d'accord la consultation d'une heure elle coûte 40 000 français d'accord comme ça tu sais et là on va réfléchir pour que je puisse te proposer quelque chose parce que là quand même tu souffres et c'est moi ce dont j'ai peur la décision que tu te prends te fasse souffrir plus et que tu te retrouves à vouloir le courir derrière pour revenir et si ça se fait il va te faire vivre l'horreur si ça se fait il va te faire vivre l'horreur ok merci Mathieu donc j'attends tes nouvelles d'accord merci bon courage j'attends tes nouvelles d'accord alors du coup je vais faire prendre une ou deux personnes et après je vais écouter le live parce que ce soir il faut que je me repose plutôt d'accord mes biscuits qu'est-ce que tu as Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais essayer d'équilibrer un peu, moitié, pas moitié ici. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci. Cette histoire m'a un peu beaucoup touchée quand même parce que c'est vraiment terrible. Je vais devoir vous laisser. On se retrouve demain, Inch'Allah. D'accord ? C'est vraiment difficile les histoires d'amour. Elles sont très, très difficiles. Mais c'est ça ma vie, c'est ça mon travail. C'est le choix que j'ai fait. C'est d'aider des personnes dans des situations extrêmement difficiles. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dans quelques heures, c'est-à-dire tout à l'heure. Tiens, priez vous bénisse.